donc bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette deuxième journée du colloque donc ce matin on va avoir un panel qu'on a intitulé film de papier qui sera modéré par marie charlotte calafat conservatrice du patrimoine et responsable des départements des collections des ressources documentaires du museum et qui a aussi s'intéresse aux romans romans photo elle a entre autres été co commissaire d'une exposition sur le roman photo en 2017 2018 je présente aussi bamchad pourvali qui est à terre à l'université gustave eiffel qui est aussi un spécialiste de l'essai cinématographique qui a notamment écrit sur godard chris marker et d'autres et eric bulot je sais pas si je vous le représente il était là hier un qui est enseignant à l'école d'art de bourges et qui est un grand spécialiste du film performatif et l'auteur de ce petit bouquin que vous voyez là roussel et le cinéma donc je laisse la parole à la modératrice et oui pardon je j'oublie aussi frédé qui est parmi nous aussi parce que frédérico rossin programmateur et historien du cinéma bonjour à toutes et à tous effectivement une petite brève introduction pour expliciter cette matinée donc dans le cadre de ce colloque autour des formes expérimentales d'écriture filmique cette matinée est donc consacrée aux films de papier et peut-être posons cette question du film de papier à travers tout un champ lexical de non pas genre mais mais forme que sont par exemple le ciné roman qui pose la question du rapport texte image qui est une forme qui apparaît d'abord dans en 1915 qui est qu'on appelle donc le ciné roman qui prend pour sujet les mystères de new york un serial américain dont un éditeur français des courcelles va avoir l'idée de le publier sous forme de papier en épisode et à partir de là le succès est tel on va voir se développer des formes parallèles tout d'abord le roman dessiné qui là aussi prend en figure des sosies de stars d'hollywood et le boum vient avec la naissance du roman photo en italie en 1947 et à partir de là toute une forme expérimentale du rapport texte image et est présente alors ce roman photo c'est justement ce n'est pas un genre mais une forme il a été beaucoup associé à ce genre à l'eau de rose et toutefois il a été qualifié aussi de cinéma du pauvre étant édité en grande échelle sur des formes de papier de type magazine qui a eu un aura véritablement au moment de sa naissance et parti véritablement tout autour du bassin méditerranéen et bien au delà et alors c'est côtoyé sur cette forme de cinéma du pauvre dans différents types de magazines au moment de son âge d'or dans les années 60 une exploitation à la fois du roman photo et du ciné roman alors peut-être un mot pour dissocier ces deux termes le roman photo c'est l'élaboration d'un scénario qui nécessite à la fois des acteurs en tournage et tout ça finalement aboutit à une forme papier ou ce rapport texte à l'image est très proche aussi d'une forme de bande dessinée et le ciné roman quant à lui est la captation plutôt des photogrammes du film qui se retrouve finalement sous la même forme et le même type de magazine or on a quelques, enfin autour de l'âge d'or du roman photo dans les années 60 un boom qui s'opère à la fois finalement par l'utilisation de cette forme à des fins tout autres quand Chris Marker avec la jetée sous titré photo roman ont fait toute autre chose et transcende véritablement ce genre au même moment le ciné roman voit des formes se développer présentant un tout autre travail qui peut mettre en valeur beaucoup mieux le travail du photographe et c'est le cas avec Raymond Cochetier qui était le photographe de plateau de nombreux films de Godard qui va réutiliser ces photos de plateau pour réaliser des cinéromans tels à bout de souffle qui apparaît dans le parisien libéré avec 50 épisodes et cette forme est particulièrement intéressante parce que la notion d'épisode et de séquence fait que le scénario effectivement a une nécessité de tenir en haleine son acteur et on peut s'interroger sur finalement l'exercice de style très intéressant qu'a fait Cochetier quand il est arrivé avec un scénario complexe comme celui d'à bout de souffle à s'adresser à tous comme ça dans le parisien libéré en faisant autre chose de ce film donc cette question en tout cas du rapport texte image sur ces films de papier on propose de le questionner avec trois intervenants ce matin donc effectivement un petit changement d'organisation puisqu'on propose de commencer par Federico Rossin que je présente là très brièvement pour dire donc que Federico est un historien du cinéma programmateur indépendant dans les festivals alors aussi bien en Italie, France, Chypre et au Portugal on peut par exemple citer ces programmations autour du festival pour les états généraux du film documentaire à Loussas mais aussi pour le festival international de films documentaire cinéma du réel à Paris et je vais lui laisser la parole autour de cette question de Paris de Moivère donc ce photographe lituanien qui est un élève du Bo House de Paul Klee de Kandinsky et cette conférence qu'il nous propose portera donc sur une question peut-on parler d'un film des possibles qui gît dans un livre de photos ? quel lien peut-on tisser entre la potentialité cinématographique de la mise en page et du photomontage et la réalisation filmique ? je vous laisse donc la parole Federico alors donc merci pour la double introduction effectivement quand Vanessa Brito m'avait proposé cette intervention d'abord j'avais pensé de parler du livre de photos au modernisme des années 30 avec un aperçu le plus vaste possible mais après je me suis rendu compte que le traversé la traversée aurait pu être vraiment trop vaste et j'ai choisi un livre un livre en particulier un livre qui a toute une histoire et aussi un livre qui a vraiment fait époque et qui après est disparu donc Paris de Moivère 1931 c'est un livre qui a été tiré à l'époque par Jean Walter donc à Paris par mille exemplaires dont le 95% du tirage est fini sous l'eau c'est la scène qui est rentrée dans les caves de l'édition donc le livre est devenu invisible il est ressorti dans les années 80 dans quelques expositions sur la modernité Paris au sein de Pompidou parce que à la bibliothèque Kandinsky il y a un exemplaire et après Gerhard Steidel ami de Karl Lagerfeld grand collectionneur de livres de photos a pu scanner l'exemplaire de Lagerfeld et il a fait un facsimilé moi j'ai ce facsimilé donc j'ai scanné page par page à notre définition et l'idée pour moi c'est à la fois de rendre de faire comme toujours forum et fond la même chose et donc d'essayer de vous montrer une sorte de ciné conférence, photo conférence diaporama conférence appelons comme vous voulez de proposer aussi une idée d'exposition quelque part du médium livre photo livre de photo parce que quand on parle de comment dire dans la querelle des dispositifs qui va de toutes sortes de théoriciens de belours à bien sûr les très beaux livres de de bulot que je connais bien on parle des photos on parle des cinémas films en papier mais on parle presque jamais de livres des photos le livre des photos c'est c'est un médium en soi qui a toute une histoire et comment peut peut-on rendre compte de ça dans une exposition c'est 99% c'est sur une vitrine vous allez au jeu de paume vous voyez voilà il y a le livre des photos s'il y a ils ont deux exemplaires vous voyez la couverture et une un double page exposé mais tout le reste reste dans la virtualité dans l'imagination et d'ailleurs la chose très intéressante de ce livre ce que ce livre a été il a été Fernand Léger qui était prof de de d'aller-cours de 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 soir dans une école dans une école donc de d'art à Paris de Mont-hiver a écrit une préface qui est un drôle de texte on n'a pas le temps de le lire mais en tout cas c'est un drôle de texte parce que c'est un texte de Fernand de la part de Fernand Léger très réactionnaire finalement il parle de voilà il fait une référence il dit que la photo et peinture ont un même but qu'il faut penser la photo comme affichée sur 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 un mur objet bidimensionnel comme ça ce type de perception aussi et donc que son élève là justement allait dépasser complètement comme tous les photographes de la nouvelle vision d'ailleurs l'idée de pictorialiste de la photo mais aussi Moïvert allait dépasser tout ça parce qu'il a il a pensé son oeuvre en tant que photomonteur en tant que photomaker donc il y a quelque chose d'ailleurs de tous ces 80 montages du livre en réalité tu peux commencer à défiler si tu veux en réalité nous avons nous avons plus rien nous avons que le livre si on compte il y a quelque part 600 négatifs le reste c'est 80 pages donc 600 négatifs c'est un livre et là c'est la particularité du livre qui est une très longue une immense surimpression sans arrêt la surimpression ou mélange d'images comme l'appelle très justement en jacomont est un dispositif que comment dire on passe du cliché hérétique au cliché esthétique comme disait Clément Chéroux donc d'une faute à quelque chose d'esthétique là le mélange d'images est ininterrompu les 80 les 80 pages dans leur totalité je pense qu'il y a 4 ou 5 exceptions c'est pas des photomontages mais des mélanges d'images on compte jusqu'à 5 6 couches différentes et la lecture donc de ce livre se fait à la fois sur la surface donc les deux pages mais aussi en profondeur donc c'est ça la caractéristique du mélange d'images donc c'est la profondeur tout ça finalement et c'est là mon propos c'est de porter quelque part dans le médium du livre de photo tout ce qui à l'époque a été théorisé d'abord au début du 20ème siècle par Georg Simmel après par les miniatures écrites pour le Frankfurter Zeitl par Siegfried Krakauer la miniature urbaine et après dans bien sûr ses écrits les essais mais aussi le passage avec Walter Benjamin donc l'idée de traduire dans un langage photographique mais aussi dans un montage mais aussi dans ce nouveau médium le choc métropolitain donc c'est une tentative de traduire là le sentiment de hyperesthésie et hyperesthésie que pas simplement le flâneur mais vraiment le marcheur de la ville les citadins prouvent sur son corps et surtout sur l'appareil sensitif donc il y a quelque chose on en prend plein les yeux dans ce livre comme on en prend plein les yeux si on marche dans Paris au début des années des années 30 donc la violence de la stimulation nerveuse comme dit Krakauer dans son texte fondateur sur l'analyse de la métropole là l'expérience du choc est traduit dans un dans un répertoire dans un atlas on pourrait dire des possibles c'est une sorte de traduction d'une manière cinématographique bien sûr parce que la mise en page mais aussi l'usage du mélange d'images c'est du cinéma et pourtant c'est un entre deux ce n'est pas des photos à la manière du cinéma ce n'est pas des photos montages on est très loin du photoplastique théorisé par son prof à Bauhaus il avait fait le Bauhaus à Dessau mon hiver surtout avec Joseph Albers il avait travaillé mais en tout cas il avait travaillé aussi avec Kandinsky et donc on est très loin du photomontage et les photomontages divisent les choses le mélange d'images le recompose dans une unité qui n'existe pas dans la réalité et c'est cette traduction de cette carte mentale neurasthénique on pourrait dire du citoyen du parisien des années 30 que Moïvert vise et il ne peut pas le viser qu'avec une photo prise au singulier il doit le faire par les médiums du livre photographique le livre là vous avez un aperçu le livre est tissé par un certain nombre de clichés qui revient en fur et à mesure qui chapitrent quand on rentre dans l'analyse dans la lecture en profondeur le livre est complètement différent des autres livres qu'au début des années 30 prend en charge la vision de la ville de la ville lumière si on prend par exemple les livres de Germain Krul ou de Kertesz sur Paris c'est souvent un texte qui est éclairé quelque part qui est télescopé par les images là le texte de léger c'est juste un hommage mais rien à voir avec le livre donc c'est la croyance absolue dans la puissance du montage et du médium photographique sans aucune béquille extérieure littéraire théorique tout est dans le montage donc la ville devient une espèce de texte gigantesque où on peut saisir des équivalents par rapport grâce au montage photographique à la musique qui s'est créée petit à petit en feuilletant le livre et donc il y a quelque chose dès l'exil bien sûr dans ce livre d'ailleurs Ékertèche Moualinoch toute cette génération de Brassaï lui-même bien sûr qui est très 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 loin de ce livre sont tous des exilés sont tous des exilés qui regardent la ville la ville de Paris quelque part Mont-Hiver c'est comme si apportait quelque chose de Berlin sous cette vision de la ville de Paris rien nous dit il n'y a pas de sauf la Seine l'eau de la Seine qui ponctue et les jardins les photos nous dit que c'est vraiment Paris il y a quelque chose de l'universel comment dire métropolitain européen de l'époque c'est un livre que préconise déjà ce qui va arriver dans les années 60 avec non l'instant décisif mais l'instant non décisif il y a quelque chose de Joyce dans ce livre il y a quelque chose vraiment du flux de conscience et d'ailleurs là ça nous ramène encore à Benjamin à l'inconscient optique et quelque part ce livre est vraiment une visualisation de cet inconscient optique qui traverse les recherches sur la sensibilité l'idée que la sensibilité la vision a une histoire et qui est donc aujourd'hui dans les années 30 on ne peut pas plus voir à la manière pictorialiste on ne peut plus monter à la manière traditionnelle même un livre extraordinaire comme American Photographs de Walker Evans qui sort trois ans après celui-là comment dire est beaucoup plus classique c'est juste des photos bien sûr il y a une pensée derrière dans le dans le défilement du livre mais rien à voir avec la puissance choquante de la mise en page et de la vision que Moïvert propose donc tout ça donc pour dire que là on filme de papier film livre cinématographique ce livre peut être très bien repensé avec par exemple les livres trois livres fondamentaux du début des années 30 l'héritage de ce temps de Ernst Bloch qui est fait en 1935 qui est fait deux morceaux comment dire de fables des anecdotes des aphorismes les employés de Krakauer qui a un remontage de la neurosténie de la petite bourgeoisie berlinoise à l'aube de la montée du nazisme et bien sûr sens unique de Heibernstrass de Walter Benjamin qui est construit exactement comme le livre de Moïvert c'est des chapitrages donc qui sont comme des fragments de vie urbaine la concept de remémoration Proust il est là Joyce bien sûr on l'a vu mais Proust il est là les lecteurs s'aventurent quelque part dans un feuilletage de pages qui est aussi une errance métropolitaine donc le format traditionnel du livre dans ce cas du livre du photobook traditionnel est complètement dépassé donc la question que je me pose c'est comment peut-on peut-on passer comment dire dans une exposition par exemple qui raconte la nouvelle vision le Bauhaus l'aspect métropolitain de la perception des années 30 est-ce qu'on peut projeter ce livre comment on peut le faire mon idée c'est justement que la scansion du livre c'est pas juste faire des tables thématiques avec la virtualité comment dire on peut feuilleter digitalement vraiment le livre mais la projection de tout ça reconduit à sa potentialité son actualité cinématographique la potentialité qui gise dans le page donc si l'exposition par exemple le film une photo des années fin des années 20 nous avait montré que par exemple Elisitz qui repensait l'exposition et le médium cinématographique à l'intérieur du musée en pensant de bloc où on pouvait voir des extraits des films mais en même temps il y avait le cadre donc c'était de photogrammes qui étaient exposés et remontés dans l'espace moi je pense que le livre de photo ce type de livre de photo bien sûr pas tout livre de photo peut être reprojeté en salle et montré comme ça Buleau s'est occupé d'autres livres d'un livre extraordinaire qui sera bientôt réédité cover to cover de Michael Snow ce livre de Michael Snow est sans doute se prête lui-même au même fonctionnement c'est à dire la virtualité cinématographique prend son actualisation l'actualisation des subcontentialités sur l'écran est-ce qu'on peut faire des traductions intersémiotiques bien sûr intermédiales on pourrait dire inframédia voilà ça c'est l'idée donc l'analyse ne doit pas s'arrêter à la photo et au au cinéma mais il y a plein de a été cité bien sûr le roman photo mais là c'est c'est un médium à part à part entière donc là alors là je regarde où vous êtes voilà là par exemple là tous les livres tous les livres est une espèce d'expansion de la conscience il y a quelque chose il y a quelque chose bien sûr que 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 le naturel est complètement chassé mélange d'image dit au moins n'existe pas dans la nature et mais là quelque chose on revient par exemple à l'analyse de la photo faite par Krakauer où il dit je cite que le montage comment dire la photographie casse la réalité naturelle et en déplace les morceaux le désordre de déchets reflétés dans la photographie ne peut être plus nettement explicité que par la suppression de toute relation habituelle entre les éléments naturels voilà Moïvert quelque part devient un comment dire en reprenant bien sûr une figure chère avant tout à Krakauer mais bien sûr après à Benjamin un chiffonnier un collectionneur mais même un peintre de la vie moderne il y a quelque chose de Baudelairien qui est là bien sûr mais donc cette idée qu'avec cette nouvelle vision on abandon le naturalisme on abandon le pictorialisme et on se plonge dans cette déformation transfiguration utilisation ostentatoire donc de la surimpression de l'agrandissement du montage tout ça tout ça donc c'est décadrage c'est surexposition le thème du reflet nous fait penser à deux choses fondamentales de cette époque si on pense que le paysan de Paris de Aragon aucun doute c'est une Paris pour moi moi quand je lisais le paysan de Paris je pensais à ce livre il y a quelque chose de tout ça il y a quelque chose de tout ça mais bien sûr aussi à la Paris ville des surréalistes le reflet dans la vitrine qui est quelque chose qui nous amène dans l'inconscient optique mais aussi dans le hasard comme ça et reflet dans la vitrine et surimpression sont une figure de mélange d'images très semblables même si l'un est construit l'autre est trouvé c'est vraiment la poétique de l'objet trouvé mais il y a quelque chose d'à la fois de la destruction de l'analyse et en même temps de la reconstruction parce que ce livre nous fait vivre une expérience l'expérience est cinématographique bien sûr mais on est loin de Routman par exemple souvent dans les quelques textes sur ce livre on part de Berlin Anne symphonie d'Herstadt mais en réalité on est beaucoup plus proche de Vertov et du monde soviétique si on prend les dernières dix minutes de l'homme à la caméra c'est exactement ça donc le propos des mots hiver et pour moi ça c'est vraiment très important c'est quelque part de ne pas faire juste un livre poétique comme ça mais de faire un livre documentaire dans quel sens dans quel sens un livre documentaire dans le sens que le mot a été utilisé dans les années 20 par par exemple Epstein ou par Vertov lui-même l'idée que l'expérimental et le documentaire dans les années 20 c'est souvent une seule chose ce ne qu'à partir des années 30 que cette idée documentaire ou à Okerevans par bien sûr des styles documentaires devient quelque chose que limite les dégâts de l'esthétisation de la vision que la nouvelle vision avait apporté mon hiver là fait quelque chose qui va beaucoup plus loin comment dire du chapitrage de l'abstraction du réel qui fait qui fait Rootman qui d'ailleurs fait utilise pas si souvent la surimpression que Vertov par exemple qui est la surimpression c'est vraiment une des clés de voûte de son esthétique donc on est beaucoup plus proche du monde soviétique et en même temps ce livre cache à l'intérieur de cette espèce d'aspect flottant liquide qui est le mélange d'images dans lequel le mélange d'images nous fait plonger cache aussi une vision politique de la ville de la ville vision politique qui est pratiquement absent dans les autres livres sur la ville lumière si on prend le livre de Brassaï qui est publié par Art et Métiers Photographiques quelques années plus tard c'est un livre c'est le grand livre des années 30 comme ça et pourtant c'est beaucoup plus classique de celui-là il n'y a pas le montage c'est fait par écho poétique par reverber littéraire on n'est pas du tout l'expérimentation c'est fait sur la prise de vue pousser jusqu'au bout la chambre d'ailleurs Moïvert n'utilise pas une chambre utilise une Laïka une des premières distribuées à la fin des années 20 donc il y a quelque chose vraiment d'un arpentage de la traduction de l'œil du ciné-œil du Kino Glatz voilà de la ville donc la stimulisation les stimuli visuels trouvent quelque part cette flanerie dans Paris dans Paris elle est portée par ces stratifications qui est à la fois spatiales mais aussi temporelles dans Mélange d'images Aumont nous dit quelque part que la surimpression le mélange d'images c'est le cinéma dans sa puissance la plus pure à partir du mélange d'images toutes les figures clés de la forme cinématographique se déploient donc parce que là c'est la temporalité donc stratification spatio-temporelle bien sûr les espaces sont mélangés souvent vous pouvez voir le montage qui fait dans les pages les cadres sont inversés les clichés sont inversés sont répétés il y a une l'œil est complètement dans l'état des chocs on ne voit presque plus rien quelque part on sent il y a quelque chose de la sensation et là finalement on retouche on revient aux figures de nouveaux citadins urbains théorisés par Zimmel donc le blasé l'intellectuel comme ça et il y a quelque chose de la comment dire qui est traduit dans dans ces livres dans ces livres grâce au mélange d'images donc le reflet la la surimpression démultiplie la vision en profondeur et ça c'est un de part aussi du photoplastique du photomontage Bauhaus qui est quelque part resté à plat le photoplastique de de Mojolinoj est en effet un collage là aussi il y a quelque chose quelque chose de l'esthétique collage mais c'est plutôt par juxtaposition par multiplication qui se fait qui passe d'une image à l'autre qui qui se traduit dans cette espèce de flux ininterrompu des couches des couches spatiales donc l'ambiguïté est complètement absolue la perturbation de la perception est est au sommet et la latence aussi là bien sûr on a dit on a dit donc les surréalistes le deuxième la deuxième référence c'est voilà le concept de donc de condensation on sait là on peut citer les livres de Vernet figure de l'absence que la 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 surimpression est la figure clé pour traduire l'état d'ivresse le rêve la pensée Mojolinoj parle lui aussi dans les années 30 de ça et donc cette latence du rêve qui est là vraiment on revient moi je reviens sans cesse aux paysans de Paris où il y a quelque chose qui nous ramène dans dans le dans le dans la rêverie mais c'est une rêverie douloureuse la lecture de ces images là vous le voyez est souvent âpre on n'arrive pas à saisir immédiatement les images ont besoin de du temps pour être lu et il y a beaucoup d'ironie dans ce livre il y a des moments là vous voyez le cliché de matin nouvelle du monde entier et on voit des clochards qui dort sur les quais parisiens il y a aussi une multiplication de regards mais là aussi c'est encore zimmel donc cette idée que dans la ville on regarde on a regardé sans cesse que la simulation passe par les corps bien sûr la déambulation dans ce livre il y a déambulation de partout qui se balade dans tous les sens il y a aussi télescopage entre la modernité la charrette et le tram tram aussi encore une fois tuerisé par zimmel donc ce regard qui met en relation la modernité et le passé tout le temps on passe du travail manuel à la machine on est loin de l'estatisation de la machine faite par Germain Krul dans métal on est dans un entre deux d'ailleurs Berlin est une ville industrielle Paris ne l'est pas encore elle est en train de devenir tout ça bien sûr donc la couverture que vous avez vue avec les colommes de la Madeleine qui sont superposées à l'usine donc nous dit quelque chose c'est une image dialectique finalement c'est une image c'est un anachronisme là encore référence très nette très clairement à Benjamin donc cette sorte d'anachronisme perpétuel qui est le montage nous fait nous montre à quel point Mont-Hivert ne s'intéresse pas aux clichés comme aurait voulu son prof son prof Fernand Léger mais s'intéresse au montage à la globalité le livre en tout a une signification forte parfois souvent les clichés eux-mêmes eux-mêmes ne sont pas si géniaux mais c'est le remontage sur la page et après le télescopage qui est expéri par le feuilletage qui nous fait voir autrement et en profondeur leur contenu qui reste un contenu presque lisible il y a quelque chose de cette sorte donc l'idée c'est pour ça que je reviens encore à cette idée donc dans la préface de les employés Krakauer contrapose quelque part il fait une contraposition entre le reportage classique on pourrait dire que les livres de photos de la même époque sont des reportages qui illustrent un texte Moïvert fait autre chose je cite Krakauer au caractère abstrait de la pensée idéaliste incapable de s'approcher de la réalité par quelque médiation que ce soit on oppose la manifestation spontanée de l'existence concrète que serait le reportage mais un reportage qui dans le meilleur de cas parvient à offrir une reproduction de ce qui existe ne suffit pas à le rendre présent là le contraste production reproduction nous amène bien sûr à Moïlinosch le reportage était une réaction légitime contre l'idéalisme rien de plus car il n'est faux que se garer dans la vie que ce dernier manque tout à fait et qui échappe l'un comme à l'autre sans un reportage sur une usine sont impuissants à restituer la réalité de l'usine et là on peut penser à Brecht bien sûr ils sont et ils restent pour l'éternité sans ascentaner de l'usine la réalité est une construction voilà là c'est le mot clé pour comprendre ce livre la construction donc certes la vie ne peut apparaître qu'à partir d'observations mais elle est nullement contenue dans les séries d'observations plus ou moins aléatoires de reportages on ne la trouvera que dans la mosaïque l'autre terme clé pour comprendre le mot est vert la mosaïque qui constitue des observations particulières au fur et à mesure qu'on l'apprend leur teneur le reportage dans une photographie de la vie l'image de la vie quant à elle c'est une mosaïque de ce genre qui nous l'offrirait voilà c'est exactement cette idée de mosaïque de construction de dépassement du cliché photographique traditionnel que les médias photolivres arrivent à traduire et arrivent à traduire parfois plus que le cinéma si on prend par exemple un livre un film qui est célébré les études sur la ville sur Paris d'André Sauvage qui est un film magnifique et pourtant on reste dans une vision assez romantique quelque part vieillotte parfois de la ville de Paris on n'est pas dans Kiev de 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 loin de loin de ça et moi je pense que donc cette sorte de 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 multiplication des micro descriptions qui sont où le réel l'irréel le rêve la projection aussi temporelle parce qu'il y a une stratification qui va du passé présent mais il y a aussi une sorte de futur qui est qui est qui est vu dans cette dynamique des grosses stades, pour citer Mollinoche, bien sûr, nous montrent que des livres aussi célébrés comme Moi et Paris de Paris de Ilia Erembourg, ou Paris des Nuits de Brassaï, ou Paris des Jours de Charles, 100 fois Paris de Germain Kuhl, sont à côté de tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas anecdotique de savoir que quand il est arrivé après de Sahu à Paris, Moi et Vert a étudié cinéma à Vosgirard. Il y a comme un devenir cinématographique du livre, cette tentation cinématographique qui ne s'est jamais traduite bien sûr en film, il y a plein d'autres photographes qui ont fait des films. Moi et Vert, d'ailleurs, qui dans la même année a publié deux livres, ceux de ce livre avaient publié un autre livre sur les ghettos de Vilnius, de sa ville natale, là aussi où le reportage était dynamité par un remontage, une mise en page complètement bouhage, explosive, jusqu'à de construire les images sous forme des points d'éclamations, répétitions, recadrages. mais là aussi c'était un livre comment dire qui est resté l'être mort quelque part. Il est resté une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, donc de cette traduction visuelle des perturbations perceptives du passant dans la vie-lumière aujourd'hui ? Comment peut-on rendre à sa potentialité cinématographique la virtualité qui gise entre le page ? Donc, pour moi, l'idée de, comment dire, là c'est une sorte de, comment dire, de feuilletage et moi j'en fais le benchi quelque part, le commentaire. Mais en même temps, moi je pense que ce livre exposé, projeté, là c'est le dernier cliché, voilà, c'est ici nerveux, c'est câble qui traverse tous les livres, vous l'avez bien vu. Comment peut-on, qu'est-ce qu'on fait de ce type de livres aujourd'hui ? Je pense qu'il faudrait dépasser l'exposition traditionnelle, il faudrait réinventer tout ça, le projeter quelque part, laisser aux spectateurs peut-être aussi la possibilité de le refoyer, de le refoyer, parce que le livre, bien sûr, et ça c'est là, la grande différence avec le cinéma et l'analogie s'arrête, on peut revenir en arrière, la linéarité de la projection du ruban cinématographique, elle est, on peut finir le livre parce qu'il y a la dernière page qui est là, non, il y a encore, encore, voilà, vas-y, voilà, ça c'est la dernière page, c'est vraiment l'arrière de la couverture. comment peut-on rendre visible cette perturbation ? D'ailleurs, les clichés, comme j'ai dit, n'existent plus, on ne sait pas, à mon avis, n'ont jamais existé, c'est-à-dire, c'est dans la chambre noire que Moïvert a composé par, entre cette, comment dire, traversée entre des transparences normales à la transparence virtuelle, il a recréé, il a recréé ce immense mélange d'images qui est, pour lui, l'expérience métropolitaine. Donc, pour moi, la question reste ouverte, mais j'aimerais bien qu'il soit quand même posé, comment dire, ça amène à des enjeux, bien sûr, théoriques, qu'est-ce qu'un livre de photo, le montage, là, où on le trouve, et c'est différent, par exemple, comment dire, de para, des aspects, des seuils du texte, comment dire, on pourrait dire, génétimité, à la génète, qui sont autour, Godard, Marker, c'est des exemples, bien sûr, extraordinaires, qui font autre chose, qui font des livres à côté, des expansions, mais là, je pense que Banshad va nous éclairer très bien. Donc, là, c'est autre chose, c'est un entre-deux qui devrait être repensé d'un point de vue médiologique, mais aussi d'un point de vue de cinématographie. Je pose juste quelques jalons et je vous fais traverser ce livre en cette manière incongru de projection. Voilà, moi, je crois que je finis. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était un exercice... Applaudissements 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 L'exercice de la conférence comme ça, animée de ces visuels, était très stimulante et je vous propose de représenter un peu plus de manière détaillée Bamshad Pourvali. Donc, merci d'être là. Vous êtes écrivain et critique de cinéma, spécialiste, on l'a dit, de laisser filmer, qui est, pardon, votre sujet de thèse de doctorat. Vous êtes également auteur de Chris Marker, qui a eu du cinéma en 2003, de Godard 9-0, les films des années 90 de Jean-Luc Godard, Wong Karwaï, la modernité d'un cinéaste asiatique. Et je continue, rédacteur de dossiers pédagogiques consacrés à L'homme à la caméra de Vertov, de l'Iranien Mehran Tamadon, My Sweet Paper Land, Dinner Salem, CNC 2017. Et vous avez également co-dirigé avec Catherine Ernakoff le numéro spécial Chris Marker de la revue Vertigo, publié en 2013. On l'a dit également, vous êtes actuellement à terre, à l'université Gustave Eiffel, et on vous signale aussi le fait que Bamshad s'occupe d'un site, Iran Ciné Panorama, que vous pouvez retrouver au www.irancinépanoramatoutattaché.fr. Donc, bonjour, effectivement, j'ai décidé de consacrer mon intervention à la question du scénario chez Jean-Luc Godard, qui est un sujet qui peut sembler paradoxal quand on sait que Godard a souvent déclaré qu'il n'écrivait pas de scénario, à proprement parler. Et ces déclarations, en fait, ont cristallisé pas mal de malentendus, d'autant que des scénarios de Godard avaient bien été publiés, que ce soit celui d'Une femme est une femme dont on vient de parler et dont on va parler, le scénario du mépris, celui de Deux ou trois choses que je sais d'elle, de Passion, de Prénom Carmen, de Nouvelle Vague, tous ces scénarios avaient été publiés, donc, contredisaient certaines déclarations qui ont fait profession de foi pour beaucoup. Et on sait aussi, depuis la publication de Godard au travail d'Alain Bergala au cahier du cinéma ou du livre Document publié par le Centre Pompidou qui reproduisait aussi des scénarios, qu'il y a bien un travail de scénario fait par Godard, mais qui est un travail effectivement particulier qui comprend aussi le recours à des images, à des photographies, à une conception particulière du scénario qui en fait déjà un objet cinématographique avant d'être un objet filmique. Alors, si j'ai décidé d'intituler mon intervention l'utopie du scénario chez Jean-Luc Godard, c'est que le mot utopie est utilisé par Godard lui-même pour parler en fait de son rapport justement à l'écriture puisque lorsqu'il était interrogé en 99 sur le tournage d'Éloge de l'amour et qu'on lui demandait si c'était un moment heureux ce moment du tournage, il répondait j'essaie mais j'ai du mal c'est vrai le moment préféré pour moi c'est quand c'est utopique c'est-à-dire quand on a l'idée puis après on va se coucher et on dit ah j'ai une belle idée alors là c'est bien puis après quand on se lève le matin qu'on voit que l'idée est partie n'existe plus comme ça là c'est plus difficile à des moments quand on écrit mais c'est parce qu'il y a une idée il y a une utopie oui après le tournage c'est une certaine réalité donc cette écriture sur ce travail préparatoire est pour Godard donc un moment heureux contrairement à l'idée qu'on peut en avoir parfois et Pierre Brondberger qui a été le producteur de ses premiers courts métrages et de vivre sa vie en 62 lui-même se souvenait que le jeune Godard donc avait écrit un scénario de 250 pages aussi énorme que passionnant le film s'il avait été fait aurait duré plus de 5 heures et coûté une fortune plus tard il reprendra quelques scènes de ce scénario pour les inclure dans ses films donc l'écriture chez Godard a au moins existé avant donc à bout de souffle qui en fait est le point de départ de cette légende en quelque sorte mais qui n'est pas entièrement inexacte d'un Godard qui n'écrirait pas de scénario mais en fait il faut vraiment prendre en compte tout ce qu'il peut dire quand il a cette formule un peu lapidaire qui est que effectivement au moment d'A bout de souffle donc qui s'inspire d'un premier scénario de François Truffaut en fait c'est devant la panique éprouvée devant la masse en fait d'écriture au jour le jour que Godard avait décidé en fait de ne pas terminer nécessairement les scènes qu'il prévoyait de tourner et ce que je trouve intéressant c'est l'idée que tout ne peut pas se trouver avec un crayon et du papier et que ça doit se faire autrement en précisant ce n'est pas qu'un crayon et du papier soient mauvais ce qu'il y a de mauvais dans le cinéma tel qu'il se fait c'est qu'il vient toujours au même moment avant en fait ce qu'il veut dire dans le cinéma tel qu'il se fait c'est donc dans le scénario du cinéma tel qu'il se fait c'est que c'est une opération toujours en amont or moi je trouve qu'il est bien de venir un petit peu avant un petit peu après pas tout le temps c'est un style oral puisque en fait ce que je vous montre là c'est la retranscription des conférences qu'il avait donnée à Montréal en 78 et donc il dit depuis cette époque là je n'ai plus fait de scénario mais il ne faut pas se tromper dans ce qui est dit puisque en fait comme il le dit dans la phrase d'avant c'est qu'il s'agit pour lui d'écrire son scénario en fait en permanence et ce qu'on va voir c'est que l'opération en fait du scénario est une opération aussi bien avant le tournage pendant le tournage qu'après le tournage puisque même le film terminé donne lieu en fait à un travail encore de création à partir du film fini donc l'idée du scénario est une idée permanente en fait comme il le disait toujours dans la même conférence j'ai toujours pris des notes essayé d'organiser ces notes d'une manière assez simple avec un début un milieu une fin quand il y a une histoire ou avec un thème qui se déroule logiquement en essayant de suivre une certaine logique et puis après de me le remémorer un peu comme un musicien essaie de fredonner l'air j'ai fait plutôt des films comme deux ou trois musiciens de jazz on se donne un thème on joue et puis ça s'organise alors ce qu'il dit là concerne donc son rapport au scénario dès son premier long métrage donc à bout de souffle or dans à bout de souffle il y a donc une scène où une vendeuse propose un numéro des cahiers du cinéma à Michel Poicard qu'il ne lui achète pas et dans ce même numéro qui est le numéro 98 d'août 59 des cahiers du cinéma se trouve un scénario de Jean-Luc Godard donc qui était en fait son premier scénario mais ça sera son troisième long métrage et ce scénario a une particularité c'est que une page sur deux est accompagnée d'un photogramme repris d'un film qui existe déjà mais qui donne une indication qui correspond effectivement à ce que sera une femme est une femme donc là on voit un photogramme repris d'un film de Raoul Walsh avec Leslie Caron donc Glory Halley donc une autre page d'écriture et une page d'écriture et d'un photogramme repris de l'opéra Mouf d'Agnès Varda qui correspond aussi vraiment à une scène qu'on retrouvera dans une femme est une femme à nouveau donc un texte entièrement écrit et une autre page accompagnée d'une photographie cette fois ce qui est encore plus troublant donc de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme donc qui deviendra plus tard une interprète de Godard et en fait ce travail là du scénario cette façon de mêler texte et images c'est exactement de la sorte que l'on connait les scénarios de Godard en fait puisque parmi les scénarios publiés je ne vous ai pris qu'une seule page ici par exemple c'est un projet qu'il n'a jamais réalisé qui devait s'appeler The Story produit par Francis Fort Coppola avec Robert De Niro et Diane Keaton qui étaient les deux interprètes pressentis et contactés voilà et on voit que Godard déjà à travers des photographies qu'il a repris d'autres d'autres films dans lesquels ils ont pu jouer en fait essaye déjà de construire un objet pour moi cinématographique voilà qui n'est pas encore l'objet filmique et de la même manière pour Passion voilà Passion qui est un film qui montre l'histoire d'un réalisateur qui recompose reconstitue des tableaux vivants donc là on a un des tableaux vivants qu'on ne trouvera pas dans le film mais que Godard a bien tourné et qu'il a beaucoup plus tard montré justement au moment de l'exposition du centre Pompidou en 2006 en fait puisque en fait c'est un tableau vivant qu'il a reconstitué aux Etats-Unis dans les studios de Coppola donc qui existe aujourd'hui dans un court métrage qui s'appelle Une bonne à tout faire mais ce tableau a aussi été commenté justement par Godard juste avant Je vous salue Marie puisqu'en fait voilà de Passion va découler le film suivant Je vous salue Marie et en fait entre Passion et Je vous salue Marie il y a quand même un autre film qui est Prénom Carmen et là encore voilà ça fait partie du scénario donc des statues de Rodin qui vont inspirer des scènes qu'on va retrouver dans le film voilà et dans ce scénario il y a par ailleurs beaucoup d'extraits des carnets intimes de Beethoven sachant que Je vous salue Marie en fait on n'entend quasiment pas la musique de Bizet en fait c'est l'équateur de Beethoven que l'on entend et en fait cette façon de travailler cette façon de mêler texte et images Godard en fera en quelque sorte une sorte de théorie dans ce numéro 300 des cahiers du cinéma qu'il dirige entièrement en mai 79 notamment dans un texte qui pour moi devient ensuite très emblématique en fait de sa manière de de travailler de travailler à écrire un scénario mais pour lui un scénario pour être écrit doit d'abord être vu et en fait il s'agit de voir avec ses mains donc par le montage déjà d'image on arrive à écrire un texte et donc en fait ce numéro 300 est entièrement construit à travers différentes correspondances de Godard avec des réalisateurs des critiques autour de l'idée justement du possible ou de l'impossible à faire une revue voilà il passe le leitmotiv et à chaque fois c'est ce qu'il faudrait faire mais il est impossible aujourd'hui de faire une telle revue mais bien sûr c'est impossible c'est la revue qu'on a entre les mains qui est le numéro 300 et là en l'occurrence cette partie qui s'appelle voir avec les mains c'est une lettre au critique et historien François Alberat donc à propos du livre pardon du film l'homme de marbre de Vajda et ce que je trouve intéressant c'est ce qu'il a marqué donc dans la deuxième parenthèse donc du dernier paragraphe et c'est à peine après avoir ouvert la parenthèse après avoir écrit le participe passé du verbe aimer que je sais maintenant seulement quel genre d'article tu aurais peut-être pu comment dire pas écrire mais donner à cette revue impossible toi qui aimes ou n'aimes pas plusieurs femmes tout comme plusieurs films comparer simplement l'amour pour les unes avec celui pour les autres juste poser côte à côte les photos des unes et des autres pour faire sortir le texte en deuxième et pas en premier voilà l'idée en fait que pour écrire aussi bien un article qu'un scénario en fait pour Godard il faut d'abord partir des images d'abord voir et c'est ce qu'il va démontrer donc au sein du numéro 300 des cahiers du cinéma il y a la couverture de la revue concurrente positive donc voilà il part d'une image d'une image donc qu'il va découper qu'il va mettre en relation donc l'homme de marbre de Vajda avec octobre d'Einstein donc un rêve d'octobre il va opposer une des premières scènes qu'on voit en bas donc d'octobre à l'une des dernières scènes qu'on voit au moment du triomphe de la révolution mais en opposant les deux il parlera de courir au lieu de discourir parce que pour lui justement ça a été la fin en quelque sorte du rêve d'octobre lorsqu'on est passé de courir à discourir et donner à voir en reprenant encore une image de l'homme de marbre au lieu de donner des ordres et donc il en conclut mais pour arriver à voir ça que Christina Janda joue comme dans un mauvais rêve d'octobre pour pouvoir écrire cette phrase car bien sûr comme tous les spectateurs de l'homme de marbre sont jeux terriblement exagérés à frapper il faudra que tes mains acceptent de faire un autre travail que celui de Scrib de se mouiller un peu dans le bain révélateur qui montrera son effroi en grand et on voit alors que cette photo pourrait sortir de Psycho donc Psychose et qu'il s'agit des aventures de Jeannette Lee dans l'ancienne propriété privée de Joe Staline voilà et donc il va opposer ce travail en fait qu'il a fait à tous les discours qu'il y a eu notamment une table ronde dans les cahiers du cinéma autour de de ce film en comparant ça justement à discourir au lieu de courir donc en reprenant la photo avec un faux Lénine et un faux Staline donc du film de la fin d'octobre et il conclut en parlant du cauchemar du texte et ce que je trouve très intéressant c'est que Godard a souvent parlé notamment dans une discussion qu'il avait eue avec Le Clésio en 66 de l'angoisse qu'il avait souvent éprouvée et qui a fait qu'il n'est pas devenu écrivain qu'il a été cinéaste puisque en fait pour lui la grande angoisse c'est l'angoisse du mot juste par exemple si on commence un roman en disant le ciel est gris est-ce qu'on n'aurait pas dû écrire le ciel est bleu mais que la question ne se pose pas au cinéma parce que si on peut dire le ciel nous est donné d'emblée voilà il est bleu ou il est gris mais mais il est là et on n'a pas à se poser ce genre de questions donc on voit déjà et pour moi c'est justement cette réflexion qui va être enfin qui est à l'origine de de sa manière de procéder pour pour faire ces scénarios et c'est intéressant d'avoir le témoignage d'un scénariste professionnel comme Jean-Claude Carrière avec qui Godard a travaillé pour deux films sauf qui peut la vie et et passion donc Carrière se souvient donc nous avons commencé à travailler travailler avec Godard c'est tout sauf écrire à un certain moment il me dit je vais tourner surprise tourner quoi il n'avait pas il n'allait pas tourner le film il n'avait pas les acteurs il a pris sa caméra vidéo et a composé une sorte de brouillon du film très simple il filmait une photo de Jacques Dutronc une autre d'Isabelle Huppert une fille à vélo dans un paysage suisse une maison et des tableaux de Bonnard qui à ce moment-là l'intéressait beaucoup c'est ainsi que la deuxième version du film est née en partant d'une première ébauche un exemple sur un tableau de Bonnard une femme nue est assise dans un fauteuil près d'une fenêtre il s'arrête là-dessus est-ce qu'il y a une scène là ? oui quelle scène ? on sonne à la porte qui sonne ? un homme quel type d'homme chapeau et valise à la main qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? je ne sais pas encore la femme va ouvrir oui ? nue ? non ? elle met un peignoir elle se lève donc on part d'une image et on anime en quelque sorte de fait une scène ainsi presque par réflexe nous voyons le tableau de Bonnard qui s'anime la fille qui met un peignoir qui va ouvrir l'homme avec une valise c'est une scène du film la fille est devenue une prostituée dans le film l'homme est un voyageur de commerce un client et donc carrière conclue il n'y a pas vraiment de scénario mais une sorte de document variable qui est une évocation du film à faire avec même des photos des extraits de presse qui pourraient faire partie du film en gestation mais pas de scénario tel qu'on l'entend habituellement pas de corset un texte très libre une première vision une première impression du film en fait ce que décrit ici Jean-Claude Carrière c'est un film que l'on connaît un petit film qui s'appelle scénario de sauf qui peut la vie ce scénario de sauf qui peut la vie donc qui est un scénario vidéo où on commence sur la machine à écrire de Godard qui donc part d'une photographie en tapant en quelque sorte les premières pages du scénario tel qu'il a l'habitude de le concevoir c'est à dire en mêlant texte et images ce qui est très bien symbolisé ici sauf que logiquement donc on aboutit à aussi un petit film vidéo au sens propre du terme donc un petit film qui permet de voir ce qui apparaît pour Godard comme étant l'opération qui doit précéder l'écriture à proprement parler donc Godard a fait un autre il en a fait il en fera tout au long en fait des années 80 il fera petite note à propos de Je vous salue Marie mais le film le plus intéressant c'est Scénario du film Passion qui est un film en fait qu'il propose après avoir tourné son film Passion puisque pour lui il peut enfin raconter l'histoire en la voyant sur l'écran donc comme le ferait même un critique et le cinéaste lui-même en fait comprend pleinement son film en le voyant et c'est ce qu'il explique donc au début de cette vidéo en disant là je voulais voir l'histoire de Passion il y avait certaines données mais il fallait les voir il fallait voir si elles pouvaient exister si ce monde pouvait exister c'est ça c'est le travail du scénario ensuite on fait le film mais il faut non pas créer créer un monde créer la possibilité d'un monde la caméra fera ce travail rendra ce possible probable ou ce probable possible le plus tôt donc ce que je trouve intéressant en fait avec Scénario du film Passion c'est qu'on voit bien que l'idée en fait du scénario est bien une idée d'un travail qui se fait un peu avant un peu pendant un peu après qui se nourrit aussi aussi d'autres éléments et un point sur lequel a souvent insisté Godard justement dans cette méthode de travail c'est l'importance du titre l'idée que le titre lui vient toujours en premier c'est ce qui c'est ce que Jean-Claude Carrière confirme notamment donc par rapport à Souffle qui peut la vie en précisant que c'est un titre qui lui appartient il a écrit un jour sur un coin de table au restaurant et interrogé sur ces titres Godard notamment sur Forever Mozart avait expliqué en 1996 qu'en fait pour lui un titre c'était une obligation puisque obligation est l'autre mot en bourse pour dire titre et en fait donc un titre est une obligation qui l'oblige à une action puisque action est encore l'autre mot pour dire titre en bourse voilà et effectivement dans cette façon de travailler de concevoir le scénario comme un travail continu il faut qu'il y ait au moins le titre comme une clé de sol en quelque sorte comme une première indication autour de laquelle l'ensemble va s'organiser et un film qui pour moi est très important de Godard de ce point de vue qui est peut-être même vraiment l'aboutissement des années 60 dans l'oeuvre de Godard ce serait deux ou trois choses que je sais d'elle que Godard a toujours considéré comme étant un film à part son seul film selon lui comme il le dit Alain Bergala en 85 qui est des années 60 qui a un sujet parce que pour lui avant le sujet c'était le cinéma or là le sujet c'est la région parisienne mais la région parisienne vue à travers un personnage Juliette Jansson joué par Marina Vladi c'est à dire que le L c'est à la fois la région parisienne Marina Vladi et son personnage Juliette Jansson ce que traduit assez bien ce collage finalement et à la sortie de ce film dans l'avant-scène cinéma Godard fait paraître un texte donc l'avant-scène cinéma qui reproduit les scénarios ou plus exactement les découpages après montage donc le texte continue avec la même légende en quelque sorte mais il faut lire vraiment l'ensemble du paragraphe donc Godard commence par dire je n'écris pas mes scénarios j'improvise au fur et à mesure du tournage or cette improvisation ne peut être que le fruit d'un travail intérieur préalable et qui suppose une concentration en fait je ne fais pas seulement du cinéma quand je tourne je fais mes films quand je rêve quand je déjeune quand je lis quand je parle avec vous on peut tout mettre dans un film on doit tout mettre dans un film et ce texte se termine par une méthode extrêmement précise dont je vous ai reproduit ici que les parties les parties schématiques en fait puisqu'en fait chaque partie est accompagnée d'un paragraphe écrit où Godard explique ce qu'il entend par description objective des objets description objective des sujets donc ça rejoint ce que je vous ai dit sur la pluralité justement la polysémie du pronom elle qui est à la fois un objet à la fois un sujet donc et même un sujet et un objet puisque c'est à la fois Marina Vladi et son personnage en plus de la région parisienne qui est un objet qui contient d'autres objets et des sujets donc voilà donc c'est ce film en particulier le seul qui aurait un sujet selon Godard lui-même donc qui l'amène à cette réflexion là et il s'agit ensuite à travers cette description de recherche de structure pour aboutir à ce qu'il appelle la vie et en fait pour moi deux ou trois choses que je sais d'elle c'est certainement le premier essai cinématographique véritable de Godard et même un essai de fiction puisque c'est une fiction qui s'ouvre sur le documentaire et à la fin donc de ce texte il écrit peut-être si le film est réussi et puisse-t-il l'être puisse-t-il au moins l'être sinon tout le temps mais à certains instants pendant certaines images pendant certains bruits peut-être alors que se révélera ce que Merleau-Ponty appelait l'existence singulière d'une personne en l'occurrence Juliette plus particulièrement et l'essai pour moi est véritablement ce vers quoi temps dès depuis le début le travail de Godard et je trouve très intéressant que cette démarche en quatre mouvements qu'il présente ici qui va totalement avec sa manière de travailler qui consiste à faire des collages sur papier à créer des objets cinématographiques qui ne sont pas encore des objets filmiques en fait cette démarche en quatre mouvements sans redire son nom se retrouve dans d'autres scénarios de Godard et qui sont des essais par exemple le scénario de GLG-GLG autoportrait de décembre donc il le présente donc en fait il y a plusieurs variantes du scénario là c'est la variante 2 donc le film se construit et est composé par le mélange entrelacé entrelardé les uns aux autres de quatre éléments comme il y a les quatre vérités les quatre murs de toute maison les quatre forces fondamentales en physique moderne les quatre bases en biologie moderne l'abécédaire de notre langue ces quatre éléments cinématographiques seront les suivants les paysages traversés les films faits les films non faits GLG en action quotidienne soit l'image soit le son par élémentaire analogie permettront de passer de l'un des quatre éléments à un autre voilà et donc dans ce scénario là qui avait été publié dans le tome 2 du Godard par Godard il n'y avait pas d'image qui accompagnait en fait ce qui est dit là mais dans un scénario publié par Godard dans le numéro 400 des cahiers du cinéma donc qui était un numéro dirigé par Wim Wenders où on demandait donc aux différents cinéastes réalisateurs d'envoyer des projets qu'ils avaient en tête Godard envoie donc une double page qui en fait reproduit cette fameuse démarche en quatre mouvements puisque la démarche en quatre mouvements en fait s'inspire des quatuors de Beethoven ou des symphonies de Beethoven c'est la structure sonate qu'on retrouve dans les quatuors et les symphonies voilà et donc pour lui c'est un scénario le simple fait qu'il y ait la neuvième symphonie de Beethoven avec ses quatre mouvements et qu'il y ait quatre photogrammes c'est véritablement le point de départ pour lui d'un travail d'écriture qui va donc se nourrir au fur et à mesure ensuite voilà même du tournage et ensuite de sa réflexion par la suite et cette cette démarche pour moi se retrouve aussi dans ce qui est présenté dans le tome 2 donc de Godard par Godard comme l'un des trois scénarios refusés par Gaumont et vous voyez en fait qu'il y a bien quatre mouvements qui sont les quatre ça il répète mais il le dit ensuite en bas il y a des choses qui ont été rajoutées au crayon par moi parce qu'en fait c'était un projet qui devait être fait avec Coluche donc c'est moi qui précise que Michel c'était Coluche bon bref donc il est bien dit qu'il y a donc quatre époques quatre mouvements au monde et des gens voilà et en fait ces quatre mouvements en fait ils sont soulignés par voilà alors il répète pas ma démarche en quatre mouvements mais pour moi ma démarche en quatre mouvements c'est vraiment l'aboutissement et c'est ce qui qui fait que ça suffit comme scénario il s'agira ensuite de nourrir en fait voilà de nourrir et d'établir des connexions entre ces quatre mouvements et ce scénario qui n'a pas été tourné il a été remarqué par beaucoup ensuite de critiques que en fait ça correspond à deux films film socialisme puisque film socialisme raconte en quelque sorte oui parce que je ne sais pas si j'ai eu le temps de lire le scénario des animaux puisque ça raconte donc la révolte des femmes contre les hommes c'est la première époque puis la révolte des enfants contre les femmes mais déjà la première époque c'était pardon c'était les enfin c'était l'arrivée des socialistes voilà et ensuite c'est l'arrivée des femmes ensuite l'arrivée des enfants et puis les enfants sont renversés par les animaux voilà c'était ça en fait les quatre époques et en fait dans film socialisme ça c'est la bande annonce de film socialisme où à ce moment là il y a marqué des animaux où il y a des animaux dans le garage de la famille Martin dans ce garage là en fait ce sont les enfants qui prennent le pouvoir si vous vous souvenez un peu de film socialisme et le film suivant de Godard qui a dû au langage est un film où on peut dire que ce sont les animaux en l'occurrence le chien en fait puisque tout le film en 3D est du point de vue du chien qui prend le qui prend le pouvoir donc voilà donc on voit comment un scénario non tourné a donné lieu à deux films qu'on confond même parfois mais parce qu'ils ont peut-être justement une origine commune et justement l'idée qu'un projet non réalisé puisse se retrouver à l'intérieur d'un projet terminé c'est ce qui s'est passé pour pour l'exposition Voyage en utopie justement qui a eu lieu au centre Pompidou qui en fait était né suite au refus par le centre Pompidou de réaliser le projet qui s'intitulait Collage de France et ce qui est marqué ici en fait figurait à l'entrée de l'exposition sous forme de panneau puisque Collage de France était barré et on nous expliquait que voilà le centre Pompidou donc c'était véritablement l'entrée de l'exposition et l'intérieur de l'exposition comprenait les maquettes du projet qui ne s'était pas fait mais pour moi c'est de la sorte en fait que les films de Godard sont aussi souvent construits il y a souvent à l'intérieur des films en fait des scénarios anciens qui sont présents et donc là on en revient aux films de papier puisque un point intéressant c'est que effectivement Godard a souvent tenté mais pour répondre à la censure notamment de faire exister ces films lorsqu'ils ne pouvaient pas sortir sur les écrans sous forme livresque c'est le cas notamment de cette novelisation qui est un roman Le Petit Soldat qui est attribué à Claude Saint-Benoît mais comme l'a précisé Roland-François Lac dans un texte publié dans Cinéma et littérature Le Grand Jeu le tome 2 de Cinéma et littérature Le Grand Jeu il semblerait qu'en fait même si Claude Saint-Benoît existe en fait que Claude Saint-Benoît soit Jean-Luc Godard en fait voilà sachant qu'à ce moment là de toute façon personne ne voyait Le Petit Soldat qui était interdit jusqu'en 1963 et Le Petit Soldat qui est déjà très romanesque puisque il y a une voix off tout au long du film et de la même manière que Godard en tant que critique faisait parler de fausses interviews en faisant parler Rossellini Astruc ou d'autres en fait il semblerait qu'il ait attribué à un militaire en fait qui était aussi auteur de romans ce roman là peut-être par provocation voilà on n'a pas la preuve complète que c'est Jean-Luc Godard mais en tout cas Roland-François Lac l'avance et je pense que voilà c'est une hypothèse qu'on peut prendre en compte donc ça montre que Godard écrit une femme mariée qui n'a pas été interdite par la censure mais qui a longtemps été retenue par la censure et qui est finalement sortie en 1964 a fait l'objet donc d'une forme particulière un peu justement photoroman qui s'appelle Journal d'une femme mariée qui a été qui reprend des éléments du film et qui en rajoute d'autres en laissant un peu la parole justement à l'actrice Macha Merrill qui a aussi contribué donc à cette version là Le guet savoir qui a été interdit puisque c'est un film qui était réalisé au moment de 68 et il a fait l'objet donc d'une publication du scénario mais plus exactement du mot à mot d'un film encore trop réviso comme il est dit entre parenthèses et cette manière en fait de de faire de prolonger mais de manière très très libre plutôt avec l'idée de la bande son du mot à mot ces films Godard le fera aussi dans les années 90 à travers toute une série de livres qu'il intitulera phrases et qui ne sont pas véritablement des scénarios qui sont véritablement des des morceaux de dialogue on peut dire donc voilà il y a Forever Mozart mais il y a aussi des films qui sont jamais sortis comme en salle comme Les enfants jouent à la Russie qui est un film de 93 ou des films très peu vus comme Allemagne 9-0 voilà qui sont tous sortis dans cette dans ce format là chez P.O.L. et P.O.L. qui a aussi édité films socialistes dans un format un peu différent et avec un sous-titre différent mais qui rejoint toujours cette idée là de la bande son qui est donc dialogue avec visage auteur et ça donne par exemple ça à l'intérieur c'est à dire que on retrouve les phrases comme les appelle Godard mais vous voyez c'est vraiment des morceaux de dialogue sans ponctuation avec beaucoup de blanc et la seule différence par rapport à dialogue avec visage auteur c'est que lorsqu'il y a des citations on a donc voilà un portrait par exemple de Goethe ici donc on voit que chez Godard il y a cette façon de travailler en permanence l'idée de l'écrit mais de l'écrit qui s'accompagne aussi d'images et c'est tout naturellement on peut dire qu'après film socialiste après Adieu au langage le prochain film de Godard doit s'intituler Scénario voilà c'est censé être le titre du prochain Godard dont entre guillemets le scénario a été publié sous ce titre là donc scénario de scénario puisqu'il est encore en construction donc voilà on voit la méthode de travail de Godard qui consiste à définir donc là il n'y a pas 4 mouvements il y en a 6 mais ça revient presque au même puisqu'en fait 6 c'est le nombre de combinaisons maximales de 4 en fait de combinaisons de couples voilà enfin bon bref c'est peut-être pas pour ça qu'il y en a 6 mais en tout cas on reste pour moi quoi qu'il en soit dans l'idée de la démarche en 4 mouvements et en fait on voit comment procède Godard sa façon de travailler c'est à dire on voit ce livre papier ce livre cinématographique ce livre d'image en quelque sorte et on voit qu'il continue à s'écrire qu'il continuera à s'écrire puisque en fait sur les étagères qui renvoient à chacune des parties du film il y a des documents qui s'accumulent des livres voilà des albums photos etc qui vont servir au collage en fait au collage qui est en progression qui sera même certainement en quelque sorte défait pour être refait un peu comme voyage en utopie avait défait puisque c'était de la volonté même de Godard beaucoup plus que du sang de Pompidou de défaire en fait collage de France pour faire voyage en utopie et pour terminer avec la thématique justement de ce colloque j'aimerais voilà juste montrer enfin rappeler ce que Godard a pu dire lors d'un entretien en 87 un entretien à la télévision donc en fait c'était Thierry Ardisson qui l'interrogeait vous pensez que vous avez changé quoi dans le cinéma réponse de Godard rien vous pouvez pas dire des trucs pareils non que c'est possible que quelque chose est toujours possible où qu'on soit avec une certaine foi pour travailler et que c'est possible et juste avant donc toujours autour de cette question du possible il disait donc en fait à la question vous avez à la remarque vous avez tout cassé vous avez tout rendu possible Godard répond on a dit donc on c'est la nouvelle vague et on a fait et on a montré je crois encore aujourd'hui que le possible peut exister vous avez ouvert des chemins qui étaient inimaginables avant non mais qu'un chemin peut s'ouvrir je n'en suis même pas là ouvrir un chemin c'est déjà voilà donc ce que je voulais ce sur quoi je voulais insister c'était donc aller contre l'idée d'un Godard qui n'écrirait pas de scénario ou plus exactement préciser ce qu'il entend par là c'est à dire le fait d'écrire un peu avant un peu après et même de continuer à écrire après que le film soit terminé et son souci en fait de partir toujours de la vision donc des images donc de fabriquer déjà un objet cinématographique avant d'être un objet filmique et comment l'objet filmique devient lui-même un livre qui peut être roman qui peut être livre album donc dialogue ou phrase donc livre papier en ce sens là voilà merci beaucoup et donc on va passer à la troisième conférence intitulée jeu de choses d'Eric Boulot merci à toutes et tous d'être d'être là merci à à Vanessa et Vincent pour leur pour leur invitation donc mon intervention s'appelle jeu de choses on se souvient des notes du poète Saint-Paul Roux qui est natif de Marseille sur le cinéma vivant rédigé dans les années 30 le cinéma véritable n'existe pas encore il devient il est en puissance alors j'aimerais interroger cette potentialité qu'en est-il aujourd'hui où le cinéma se dissémine dans l'espace social connaît de profondes mutations dans nos usages et répond à des injonctions contradictoires pourquoi c'est une des la question peut-être qui va être centrale continuons-nous à nommer cinéma un dispositif qui n'entretient désormais que de lointains rapports avec son socle technologique où réside la force du terme qui permet d'en conserver l'efficace certains théoriciens ont proposé une définition restreinte du médium pour en circonscrire son assiette je cite c'est une citation de Raymond Bellour la projection vécue d'un film en salle dans le noir le temps prescrit d'une séance plus ou moins collective est devenu et reste la condition d'une expérience unique de perception et de mémoire définissant son spectateur et que toute situation autre de vision altère plus ou moins j'en peux plus et cela seul vaut d'être appelé cinéma pourtant aucun de ces critères la salle la collectivité l'horaire ne résiste longtemps à l'analyse le médium se transforme terme à terme tandis que l'expression cinéma résiste sans doute le cinéma se définit-il davantage par l'instabilité même de ses usages alors j'aimerais observer avec vous la façon dont il réussit ou non à conserver son identité au cours de sa métamorphose je reprends le paradoxe du bateau de Thésée on en trouve une expression chez Plutarch alors je cite Plutarch le navire à trente rames sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes enfants et qui le ramena heureusement à Athènes fut conservé par les Athéniens jusqu'au temps de Démétrios ils en ôtaient les pièces de bois à mesure qu'elles vieillissaient et ils les remplaçaient par des pièces neuves solidement enchâssées aussi les philosophes dans leur dispute sur la nature des choses qui s'augmentent citent-ils ce navire comme un exemple de doute et soutiennent-ils les uns qu'il reste le même les autres qu'il ne reste pas le même il faut donc imaginer que le bateau au fil du temps n'a plus aucune pièce d'origine aucune boiserie d'origine imaginons un dispositif de projection on va l'appeler cinéma par exemple dans toutes les parties le projecteur l'écran la salle l'obscurité collectif sont progressivement remplacées au fil du temps le dispositif ne contient plus aucun de ces éléments d'origine s'agit-il du même ou d'un autre alors le terme de dispositif reste bien sûr imprécis le cinéma peut renvoyer à la fois un ensemble technique une institution une industrie une chaîne de médiateurs souvent invisibles un art voire à l'articulation de ces différentes définitions Benoît Turquetti propose de voir dans l'invention du cinéma la conjonction d'un principe visuel l'illusion du mouvement par une succession rapide un dispositif le rapport déterminé entre un spectateur et un spectacle et un réseau technique l'ensemble des machines des lieux et des procédures techniques la transformation du cinéma dépend assurément du jeu labile entre ces trois principes la liaison entre la machine la séance et les usages du spectateur est devenu lâche est devenu instable saurons-nous reconnaître le cinéma sous ses différents avatars peut-on dès lors qu'il n'est plus circonscrit à son enceinte penser le cinéma par d'autres moyens dissemblables et pourtant identiques alors dans son essai le bateau de Thésée Stéphane Ferré donc philosophe distingue il s'interroge sur l'identité et il utilise ce jeu de pensée du bateau de Thésée donc un corps dont toutes les pièces ont été changées dans le film hier traité d'optique je prenais l'exemple de la voiture une voiture dont on change toutes les pièces qu'en est-il de son identité alors il distingue trois identités l'identité numérique c'est-à-dire l'identité termaterne par exemple A et A ils intéressent au verbe être l'identité qualitative qui désigne une ressemblance entre particuliers sur la base de phénotypes c'est-à-dire de caractère apparent donc c'est un effet de ressemblance et l'identité spécifique qui réunit des particuliers sous une catégorie d'espèce donc il y a trois modèles au fond d'identité pour continuer et affirmer que le cinéma est identique à lui-même au fil de ses avatars je ne peux me référer à l'identité numérique de fait le cinéma n'est plus le cinéma au sens d'une identité numérique disons d'identité identique si je puis dire s'agit-il d'une ressemblance qualitative les phénotypes précise Ferré ne jouent aucun rôle identitaire dans le cas d'un artefact un briquet par exemple peut prendre toutes les formes c'est seulement la fonction qui permet d'observer une identité spécifique dans le cas des artefacts c'est-à-dire il faut dire que c'est quoi l'identité d'un briquet c'est de pouvoir disons produire une flamme mais la forme du briquet ne lui donne pas son identité mais la fonction du cinéma qu'elle soit scientifique éducative ou divertissante reste labile et sujette elle-même à mutation l'objet se définit par ses usages voire ses mésusages mais tout usage c'est la question tout usage n'est-il pas un mésusage le cinéma est-il encore possible au-delà de sa stricte identité numérique comment penser le cinéma à travers ses déplacements alors j'ai eu l'occasion récemment d'étudier en détail les relations de l'écrivain Raymond Roussel avec le cinéma je redonne ses dates 1877 1933 le cas est exemplaire car l'écrivain n'a entretenu semble-t-il aucune relation avec le médium le terme n'apparaît jamais dans ses livres il n'a jamais écrit de scénario ni d'adaptation est-il même jamais entré dans une salle de cinéma on ne sait pas ses écrits reposent de surcroît sur des jeux de langage revendiquant une certaine clôture du signe il est pourtant voici l'élégant Raymond Roussel il est pourtant possible de retrouver sous forme de rébus ou d'allégorie le cinématographe dans ses fictions qui multiplient les références aux jeux d'optique à la projection ou au tableau vivant par exemple dans les impressions d'Afrique il décrit les pastilles de fuchsier qui sont des pastilles jetées dans l'eau ou dans le feu d'un brasier qui forment des images comme de légers simulacres ou alors les séances d'hypnose de Darian accompagnées de projections la plante lumineuse de Fogart qui est douée de qualité photogénique dans l'Ocus solus des serres réfrigérées et les tableaux vivants rappellent des dispositifs pré-cinématographiques il s'agit le plus souvent d'un médium virtuel qui combine agence les morceaux démembrés du dispositif du cinéma mais un particulier désassemblé et entièrement réassemblé est-il encore le même alors j'évoquerai plus particulièrement son livre nouvelle impression d'Afrique paru en 1932 l'ouvrage est célèbre pour son système d'écriture il est composé de quatre champs au sein desquels les vers sont enchâssés dans des parenthèses successives allant jusqu'à cinq degrés d'inclusion première curiosité la seconde repose sur la fabrication de l'ouvrage Roussel a confié l'illustration du poème à un artiste Henri Achille Zoh qui l'a trouvé selon Michel Léris par l'intermédiaire d'une agence privée donc il a fait appel à une agence pour trouver son illustrateur lequel n'a pas eu connaissance du texte mais seulement d'indications fournies par Roussel c'est-à-dire il ne lui a pas donné le texte original mais il lui a seulement donné des sortes de légendes là il faut représenter un perroquet sur un perchoir un homme qui jette un caillou dans un puits le poème fut imprimé au recto seul des pages donc c'est un livre avec des le verso est blanc et les 59 images prirent place à l'intérieur de cahiers non coupés vous savez c'était le moment où les livres ne passaient pas au massicot à la fabrication et donc il fallait constituant à leur manière de nouvelles parenthèses physiques et le lecteur pouvait donc lire le poème sans ouvrir les cahiers qui dissimulaient les images ce que semble révéler l'une des vignettes donc c'est une illustration là du livre de Roussel montrant un homme assis à une table où se tient verticalement un livre dont il écarte deux feuillets donc on peut supposer qu'il est en train de regarder de nouvelles impressions d'Afrique et de voir les illustrations imprimées dans les cahiers non coupés la lecture du livre a toujours été problématique due à la nécessité de feuilleter sans cesse le livre pour revenir dans le texte puisque la parenthèse s'ouvre se multiplie jusqu'à 5 degrés d'inclusion mais sur de nombreuses pages donc si vous voulez au bout d'un moment vous avez littéralement perdu le fil d'où l'idée d'une machine qui spatialise la lecture traduise le successif en simultané Jacques Brunius pour ceux qui se souviennent de la partie de campagne de Renoir Jacques Brunius est le faune construisit une machine à lire les nouvelles impressions d'Afrique aujourd'hui disparues en découpant le texte en bandelettes on a eu récemment une impression Roussel voulait que le livre soit imprimé enfin chaque degré de parenthèse d'une couleur différente une seconde machine imaginée par Juan Esteban Facio est présentée dans le numéro de la revue Bizarre vous pouvez en voir là des exemples et puis il y a aussi une remédiation numérique que vous pouvez consulter du poème par Philippe Botts Hermès Salceda et Inès Laïtano alors où est le cinéma dans ce poème curieux où l'écrivain je vous donne un peu l'intrigue l'écrivain énumère les objets qui rapetissent qui se ressemblent qui changent de proportion qu'il ne faut pas confondre selon des règles logiques identité différence opposition qui rappellent les lois du langage donc le poème est une sorte de long inventaire c'est une liste d'objets de choses qui sont susceptibles d'avoir des identités trompeuses Michel Foucault dit c'est un traité de l'identité Michel Léris émet l'hypothèse que les choses ont remplacé les mots jeu de choses dit-il équivalent à jeu de mots c'est pour ça que j'ai nommé cette conférence jeu de choses la fonction de l'objet dans le poème est assez stupéfiante je vais prendre deux exemples dans la liste des choses que l'on ne doit pas confondre à cause de leur différence d'échelle alors je vous lis c'est écrit dans un style on l'a souvent dit c'est écrit dans un style de cruciverbiste c'est à dire il faut absolument deviner donc les choses qu'il ne faut pas confondre pour l'oignon d'or qui fuit taquinant son tympan d'un soupeur ivre à plat le gilet blanc la faune bassinoire qu'on sort d'un lit donc il ne faut pas confondre si vous voulez la montre ronde qui sort taquinant son tympan donc qui est descendu de l'oreille du dormeur qui gît sur son gilet blanc donc vous avez parce qu'il est comme il est ivre il est allongé au sol et d'une bassinoire qu'on sort d'un lit donc j'ai tenté une illustration un peu visuelle de cette association voilà voilà l'équivalent ou ne pas confondre deux anneaux serrant mal des doigts diaphanes d'amégri donc c'est un anneau qui serait un peu plus vous voyez un peu plus grand que le doigt ceux au cirque où deux bras ont plongé voilà donc vous avez là les deux anneaux effectivement les anneaux au cirque auxquels on s'accroche la main est toujours beaucoup plus petite que l'anneau et on a une différence d'échelle puisqu'on passe d'un anneau pour le doigt à quelque chose de plus grand la relation d'analogie visuelle alors le poème est composé comme ça de centaines d'exemples de comparaisons alors il y a un spécialiste notamment Jean Ferry qui a consacré plusieurs livres pour déchiffrer chacun des exemples certains restent encore comme des noix qu'on n'a pas réussi à ouvrir la relation d'analogie visuelle entre la montre glissant du gilet blanc du dormeur et la bassine noire circulaire qui sort des draps blancs n'est-elle pas comparable à un raccord entre deux plans un effet de montage la présence des objets leurs relations les jeux d'échelle sont contemporains le livre parait en 32 des débats de l'avant-garde cinématographique sur l'objet et la valeur du gros plan je cite Fernand Léger vous les verrez tous ces fragments grandis 100 fois constituant un tout absolu dramatique comique plastique plus émouvant plus captivant que le personnage du théâtre d'à côté ou alors Jean Epstein le gros plan porte une autre atteinte à l'ordre familier des apparences l'image d'un oeil d'une main d'une bouche qui occupe tout l'écran non seulement parce qu'elle se trouve grossie 300 fois mais aussi parce qu'on la voit isolée de la communauté organique prend un caractère d'autonomie animale fin de la citation le gros plan selon Epstein exacerbe la photogénie de certains motifs or c'est quoi la photogénie ? elle désigne précisément en tout cas chez Epstein l'écart c'est la distance entre la chose et sa reproduction la photogénie c'est un saut entre la chose elle-même et puis sa reproduction c'est une différence au coeur du visible la distance entre ressemblance et dissemblance Jean Epstein dit c'est une formule qu'il reprend souvent la vue chancelle sur les ressemblances c'est précisément les ressemblances qui sont les lieux de confusion en détaillant la façon dont les choses vues sur certains angles ou rapprochées apparaissent se confondent se transforment le poème de Roussel rejoint les réflexions du cinéaste sur la photogénie je cite à nouveau Epstein cela n'est-il donc pas digne d'attention qu'à l'écran personne ne se ressemble qu'à l'écran rien ne se ressemble que chaque identité y réapparaisse avec d'autres traits inconnus à l'oeil humain alors fin de citation à la fois preuve juridique Epstein conseille l'usage du film comme gage de vérité et simulacre personne ne se reconnaît au cinéma la photogénie invente une grammaire particulière où les choses échappent à leur définition qui partagent le trouble ontologique du poème de Roussel la série systématique des analogies proposées par Roussel forme un catalogue de gros plans doué d'une vertu de dissemblance il a écrit en quelque sorte un traité poétique de la photogénie alors je vais vous proposer à titre d'illustration un extrait du film de Jean Epstein la glace à trois faces pour observer précisément la façon dont les objets interviennent un extrait qui fait deux minutes de la fish et le Proussel et après et après de la fish Merci. Merci. Donc, dans cette scène, c'est une scène de différent entre les amants, l'objet prend, évidemment, vous avez vu un relief particulier, le plan de la sonnette, notamment supplé par sa soudaineté, l'absence de son, la bague dans son écran prend une valeur symbolique, confiant aux choses une puissance dramatique. On peut relever, à l'intérieur de cette séquence, comment la bague, par exemple, et le téléphone dialoguent entre eux. Tous deux établissent des relations. Mais on peut noter, toutefois, que leur présence s'inscrit encore dans le récit. Il n'y a pas une totale autonomie des objets, ils sont un peu comme une sorte d'accompagnement du récit. Dans un texte spéculatif qui était paru dans les cahiers du cinéma, « Les relations d'objets au cinéma », c'est un texte qui m'a un peu servi à lire Roussel d'ailleurs, Raoul Ruiz se propose d'étudier la circulation autonome des objets dans un film. Je cite, « Une histoire qui montre les relations inattendues entre les objets renforce notre attention sur chacun d'eux, ou alors nous fait oublier les objets et nous concentre sur la relation. » Dans ce cas, on peut dire que tous deux forment un objet nouveau. Il s'intéresse donc à la question d'un langage d'objets. « Les objets, je cite à nouveau, liés par le point de vue donné par la calaméra, ont des relations entre eux, lesquelles peuvent se passer d'un point de vue. Même si la caméra n'était pas là, pour donner son point de vue, les objets se raconteraient leur histoire. » Alors ça c'est intéressant parce que c'est le projet évidemment de Roussel, à travers ses listes, il y a aussi l'idée au fond de ce que Ruiz appelle les relations d'objets. Alors imaginons des films, ça va être la deuxième partie, qui soient de véritables jeux de choses, sous la forme de rébus visuels, dénués de contraintes narratives, régis par des relations d'objets. Alors je vais évoquer deux films, « Presents » de Michael Snow, un film de 1981, et un film qui a un titre graphique, puisque ce sont les deux éléments d'une parenthèse, donc on peut peut-être l'appeler parenthèse, le film de Morgan Fisher, qui est un film de 2003. Ces deux films font se succéder des plans, souvent courts, montrant des objets, des situations, des micro-événements, et nous invitant à établir des relations poétiques entre les choses, suggérant des continuités improbables au fil des raccords. Alors je vais tout de suite vous proposer un extrait de « Presents ». Donc au cours de la troisième partie du film, c'est un film au total qui dure 60 minutes, la troisième partie du film est composée, non qui dure une heure et demie, mais la troisième partie, excusez-moi, dure 60 minutes, est composée d'une série de plans brefs, il y en a environ 2000, qui sont ponctués par un coup de tambour à chaque raccord. Alors je ne vais pas vous montrer les 60 minutes du film, mais on va en voir trois minutes. Merci. 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 Alors, j'ai visionné, j'ai fait des, j'ai travaillé, j'ai relevé absolument tous les plans, j'ai essayé de, je n'ai pas réussi à découvrir la règle d'organisation. Là encore, la succession des images suggère parfois une amorce de récits, rapidement interrompues par une nouvelle série divergente. Alors, on peut repérer des séries, par exemple, là, on peut repérer le jeu, le duel des armes, la navigation. On peut observer des similitudes formelles, le cercle d'une roulette et la barre de gouvernail, un sablier et une horloge. Mais l'ensemble du film résiste à toute tentative d'élucidation générale. Et l'auteur cite Raymond Roussel précisément pour le choix d'une règle du jeu secrète. Vous savez que les romans de Roussel sont construits à partir de métagrammes, enfin de jeux de charades ou de jeux de mots au fond qui viennent, qui sont comme des contraintes d'écriture. Des contraintes narratives à partir de jeux. A l'instar de l'écrivain, il a organisé ses séries d'inserts selon une structure prédéterminée et aléatoire qui nous reste inconnue et secrète. On peut remarquer que les caractéristiques de la liste informent la composition du film. Je cite Jack Goody dans la raison graphique qui dit « Une liste implique discontinuité et non-continuité. Elle suppose un certain agencement matériel, une certaine disposition spatiale. Elle peut être lue en différents sens, latéralement et verticalement, de haut en bas comme de gauche à droite ou inversement. Elle a un commencement et une fin, bien marqués, une limite, un bord, tout comme une pièce d'étoffe. » Fin de citation. Et parenthèse, est en effet un film linéaire, qu'on regarde du début à la fin, mais aussi spatial, comme un diagramme où chaque point serait relié à l'ensemble, qui rappelle la machine à lire des nouvelles impressions d'Afrique. Je cite Morgan Fisher, c'est dans une correspondance qu'on a eue. « Il s'agit d'une conception de la composition, ou du moins des conséquences d'une méthode de composition que j'appellerais spatiale. Une conception spatiale du film implique que le film peut être considéré comme un tableau ou une matrice. » Voilà ce qu'écrit Morgan Fisher. On retrouve ici la structure spatiale du poème de Roussel. Mais la singularité du film de Morgan Fisher suscite d'autres liens avec Roussel. Le titre, parenthèse, fut choisi par l'artiste pour son étymologie, du latin parenthesis, qui signifie une incise, une insertion. Un insert s'insère en effet dans un récit, même s'il ne tient qu'à en assurer le bon fonctionnement. Et évidemment, on pense aux parenthèses du poème de Roussel. Mais aussi, on peut relever, et là c'est ma petite trouvaille, dont je vous fais la primeur, on peut relever de nombreuses similitudes entre les inserts de parenthèses et les illustrations du poème de Roussel. Par exemple, apposer un seau sur une lettre, lire un message, présenter une carte de visite, jouer au casino, lire une carte de géographie, sonner à une porte, tirer au pistolet, écrire à la plume. Alors j'ai évidemment, je me suis empressé de faire ce petit album et de l'envoyer à Morgan Fisher, espérant avoir saisi une des clés. Mais il a nié absolument toute influence de nouvelles impressions d'Afrique sur le film. Pour l'artiste, ses correspondances sont un simple effet de coïncidence qui repose sur la banalité des situations. C'est des situations ordinaires dans un cadre fictionnel. Mais, du coup, cette relation nous invite à interroger le poème de Roussel à la lueur du cinéma. Les énumérations, les listes de choses gouvernées par des jeux d'échelle, de ressemblances, de dissemblances, ne forment-elles pas un répertoire de gros plans à la façon de parenthèses, dénuée de récits principaux. C'est une liste de gros plans dont la fiction aurait été éjectée. « En procédant par une coupure spatiale et temporelle, un gros plan ne transforme-t-il pas à son tour un objet en pur énigme ? » Alors, opérant un nouveau détour par Jean Epstein, il dit « Il n'y a pas d'histoire, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a que des situations sans queue ni tête, sans commencement, sans milieu et sans fin, sans endroit et sans envers. » C'est intéressant. On peut les regarder dans tous les sens. Vous voyez, donc là, on a le devenir spatial du film. « La droite devient la gauche, sans limite de passé ou d'avenir, elles sont le présent. » Voilà ce qu'écrit Jean Epstein à propos du cinéma, et on a le sentiment qu'il est en train d'écrire le poème de Roussel. On reconnaît là le programme, par exemple, de Michael Snow et son pullulement d'images, vernaculaire, qui reconnaît une égale dignité ontologique à tout ce qui est individué. Ou alors à celui de Morgan Fisher, qui consiste à soustraire l'incert à sa tâche narrative, pour en libérer la choséité. Il ne s'agit plus, bien sûr, d'une photogénie lyrique, animiste, voire dramatique, comme on peut la trouver dans l'avant-garde française, mais d'une ontologie plate. Tous les éléments sont ramenés au même niveau. Mais n'était-ce pas le cas des exemples, des nouvelles impressions d'Afrique, tirées de situations ordinaires et jouant sur un mode totalement horizontal, une sorte d'aplatissement ? Il est frappant, et je vais, ce sera les termes de ma conclusion, il est frappant d'observer combien ce poème de Roussel, hermétique, difficile à lire en tout cas, écrit dans ce style de cruciverbiste, a pu rencontrer une postérité filmique inattendue. Lorsqu'on va chercher du cinéma chez Roussel, on va le chercher plutôt dans l'Ocus solus, la vue, les impressions d'Afrique, mais ce poème résiste un peu à la lecture, c'est quand même l'objet rebelle. Pourtant, la relation est double. D'un côté, le filmique apparaît dans le poème de Roussel, les listes de gros plans et d'incerts, qui forment des micro-récits possibles. Le cinéma, là, se loge en dehors de son enceinte technologique, c'est tout un pan, notamment, il y a les travaux de Christophe Wall-Romana, qui a beaucoup travaillé sur le cinéma-poésie, c'est-à-dire, à savoir, à l'intérieur du cinéma français, comment la poésie informe totalement le cinéma, enfin, comment il y a eu un travail de déplacement, au fond, des enjeux poétiques à l'intérieur du cinéma. Mais la façon dont les choses sont dissemblables, comment deux choses peuvent se ressembler tout en étant différentes, ça rejoigne les réflexions d'un cinéaste comme Emmerstein, à propos de la photogénie. A l'inverse de la métaphore, qui crée du semblable entre des choses différentes, c'est le principe de la métaphore, Roussel s'intéresse, lui, à la façon dont le semblable peut différer, comment il y a de la différence au sein du même, comment l'identité est elle-même le lieu d'un trouble. Cet écart entre les choses repose, bien sûr, sur le langage. Roussel s'inscrit dans une lignée d'écrivains qui sont hantés par l'arbitraire du signe et la différence entre les mots et les choses. Alors je cite Jean Epstein, qui continue à évoquer Roussel, « Il y a bien aussi douze mots pour chaque chose et bien douze choses pour chaque mot. C'est donc qu'à vrai dire, il n'y a pas de mot qui soit le mot d'une chose, ni de chose qui soit la chose d'un mot. » Propos assez étonnants de la part de Jean Epstein. Donc première postérité, on peut lire le poème en y retrouvant une théorie du cinéma. De l'autre, certains films expérimentaux, dont je vous ai montré, mais la liste est un peu plus longue, basés sur le principe de la liste, répondent à la promesse filmique des nouvelles impressions d'Afrique. En un sens, les films sont devenus des bases de données dont l'organisation reste énigmatique. On se souvient des analyses de Lev Manofitch à propos de « L'homme à la caméra », qu'il a considérée comme un ancêtre des nouveaux médias par l'exploration combinatoire de la base de données. Les films de Michael Snow et de Morgan Fisher prolongent le programme poétique de Roussel. Mais s'agit-il encore de films ? Un film est-il un film ? Pour reprendre la question de l'identité qui était notre point de départ. Qu'est-ce qui nous permet de les identifier comme tels ? Justine Wemms a récemment commenté, c'est un article très intéressant sur ce qu'il appelle les films textuels, en 2015, la catégorie des films textuels, textual films, c'est-à-dire de films composés strictement et uniquement de mots. Ces exemples sont, bien sûr, Michael Snow, qui a fait notamment « Thought Is » et Peter Rose, en s'intéressant à la manière dont ces films inquiètent la définition du cinéma. Comment concilier, s'interroge-t-il, l'ontologie traditionnelle du cinéma basée sur l'enregistrement et le mouvement avec des films qui privilégient la fixité et la textualité ? Qu'est-ce qui nous permet de les identifier comme films ? Et on peut reprendre cette analyse à propos des films de choses. Les films, vous avez vu des fragments, qu'est-ce qui fait qu'on les appelle encore des films ? « Jeux de choses » équivalent à « Jeux de mots ». Faut-il supposer dès lors que la définition du film soit elle-même l'habile ? Ce n'est pas seulement le médium qui serait lui-même en transformation, mais le film lui-même. Procédant davantage par des ressemblances familiales entre les œuvres que par conformité à un canon. Les films forment un ensemble disparate dont l'unité tient à des airs de famille. Rems propose cette expression à Wittgenstein. Wittgenstein s'interroge, c'est dans les investigations philosophiques qu'il s'intéresse sur la question des jeux. Il se dit qu'est-ce qui est commun au jeu ? Qu'est-ce qui nous permet de regrouper sous le terme de jeu, des jeux de balles, un jeu de combat, de pions, de cartes ? Alors il dit, je cite Wittgenstein, « Et le résultat de cet examen est que nous voyons un réseau complexe de ressemblances qui se chevauchent et s'entrecroisent, des ressemblances à grande et à petite échelle. » Avant d'ajouter, « Je ne saurais mieux caractériser ces ressemblances que par l'expression d'air de famille. Je dirais donc que les jeux forment une famille. » Fin de citation. Alors, ces airs de famille sont-ils les phénotypes, les caractères apparents évoqués par Ferret au début, qui nous permettent d'identifier le cinéma sous ses différents avatars, selon une identité qui serait qualitative, qui ne serait ni numérique ni spécifique, mais qualitative. Il est frappant que ce soit un poème qui est dédié aux troubles de l'identité ou les jeux de choses se substituent aux jeux de mots, qui nous invite à retrouver le cinéma dans des objets énigmatiques et singuliers qui tendent le médium à sa limite. Il est clair que le film de Michael Snow ou de Morgan Fisher sont des films limite. Exacerbant la limite entre un film et une base de données, la linéarité du film et la spatialité du diagramme. Le cinéma se ressemble-t-il ? Est-il, selon Wittgenstein, un concept aux contours flous qui trouve sa résolution par ses simples usages ? Le cinéma, pour reprendre l'expression de Jean Epstein, chancelle sur des ressemblances. Je vous remercie. Il y a vraiment, en fait, dans ces trois interventions, j'ai trouvé un sens donné au rapport aussi au temps. Je dirais, la proposition, la dérique, c'était aussi de réfléchir à l'évolution dans le temps d'un médium, voire aussi à la postérité d'une oeuvre comme celle de Roussel. Dans la deuxième intervention, il y avait aussi quelque chose du ressort du temps de la création dans l'oeuvre de Godard. Et dans la première, comment, effectivement, on a fait rémerger aussi une oeuvre disparue. Et je repensais à votre question aussi, Fédérico Rossin, dont ma première question sera peut-être pour vous. vous demandiez comment aussi exposer ou donner à voir ce livre photo. Et en fait, je m'interrogeais sur le potentiel de ces images quand elles nous étaient montrées. Avait effectivement, entre ce moment de choc et aussi de liberté qu'on pouvait rentrer dans l'image et essayer de faire émerger des choses sur lesquelles on se raccrochait, je me suis réellement posé la question du temps que vous accorderiez au passage d'une image à une autre pour garder aussi la force du rapport qu'on peut entretenir avec un livre qui est je tourne quand je veux en fait tourner la page. Ça, c'est la question du passage du montage quelque part. d'un plan à l'autre et c'est une question encore une fois de différentiel donc là pour me raccorder à l'intervention de Bullock et j'ai lu son livre il y a quelques jours à un moment donné il citait Deleuze et Deleuze le même Deleuze qui cite sur le mélange d'images sur le mélange d'images au monde effectivement il part de la différence exprime seulement les oscillations de la représentation par rapport à une identité toujours dominante ou plutôt les oscillations de l'identique par rapport à une matière toujours rebelle dont il rejette tantôt l'excès et les défauts et tantôt les intègres donc cette question du rapport différentiel entre les images et d'ailleurs moi ça me question cette idée des artistes comme Moïvert mais en tout cas Michael Snow qui a cité Morgan Fisher qui ont une relation aux médias qui est multiple et variée parce que et en tout cas où il y a toujours mais ça c'est la question du mélange d'images il y a un rapport et ça Godard bien sûr il y a un rapport réflexif toujours au médium lui-même quand on fait un mélange d'images sur impression c'est la matière première du cinéma qui nous saute aux yeux quand on fait Roussel fait de la métapoésie du métalangage tout le temps Godard fait du métacinéma tout le temps et chaque fois qu'ils font des livres par exemple il y a ce passage par le papier ils font des métalivres où il y a quelque chose c'est la réflexion lui-même même le feuilletage cover to cover à un moment donné ça devient vertigineux on voit nos mains qui sont dans le qui retournent le livre dans tout le sens il y a des passages on revient en arrière tout ça est complètement intégré il a presque déjà tout fait par rapport à l'usage d'un livre il a inclus toutes les possibilités d'usage comme quelque part le mot hiver il a inclus toutes les possibilités des mélanges d'images composition récomposition après sur qu'est-ce qu'on fait par exemple de certains oeuvres qui oui c'est effectivement presence c'est un livre d'images si on le prend seulement la troisième partie c'est un livre d'images mais elle bouge il y a quelque chose de voilà le mouvement on l'a pas on l'a pas après il y a la question du cliché qui est dans Morgan Fisher c'est quand même essentiel l'idée d'aller creuser de monter de construire tout le langage de hollywoodien comme une sorte d'atlas gigantesque des clichés qui sont démontés en tant que images banales plates bidimensionnelles la même chose qu'il lui fait en peinture avec les couleurs primaires il y a quelque chose de revenir ou la même chose Goddard fait avec le B.A. bas du cinéma qu'est-ce que je fais avec deux plans la juxtaposition qu'est-ce que montage moi je crois que le mot montage est dans tous les trois interventions c'est un peu le mot qui tient encore au cinématographique au filmique après je suis d'accord sur cette question de décomposition médiatique mais filmique mais cinématographique où on ne sait plus les frontières où elles sont et pourtant il faut faire avec donc moi je ne suis pas commissaire d'exposition je ne sais pas comment je pourrais mais en tout cas c'est des questions exposer des oeuvres comme ça si laissait par exemple à la virtualité du lecteur le feuilletage mais c'est le même cas du roussel qu'est-ce que je fais si je l'aurais imprime à l'identique avec la difficulté des lectures qui a entravé quelque part ou je laisse je laisse la lecture telle qu'elle est comment je peux faire migrer ça traduire ça en termes cinématographiques ou pas tout est cinéma quelque part mais moi je laisse c'est une question qui reste ouverte de toute façon on ne peut pas de toute façon je pense que surtout Godard et Roussel montrent à quel point l'ouverture différentielle ne peut pas se réduire on ne peut pas on ne peut pas décider une fois pour toutes qu'est-ce que c'est ce cinéma il reste ou une porosité intramédiatique inframédiatique qui est essentielle c'est le coeur de la modernité de toute façon depuis les années 20 voilà Epstein citait bien sûr il est l'exemple majeur on pourrait rajouter la fameuse phrase qui a été entre citée par Banchad de Godard principe moitié fin d'un film mais pas toujours dans le même ordre c'est Rousselian déjà mais c'est aussi les images de Moïvert comment elles sont démontées et remontées dans l'espace livre et en même temps dans l'espace perceptif du spectateur qui en fait l'expérience donc voilà oui je ne sais pas si je l'ai répondu mais j'ai dérivé vous m'entendez ça marche le micro oui oui ça marche bien oui en tout cas effectivement j'ai trouvé la remarque très juste sur la temporalité puisque il y a une sorte de différé alors c'est intéressant à voir on peut le voir dans différentes façons on peut voir effectivement que c'est la réception tardive aussi des choses c'est à dire qu'effectivement on pose des questions nouvelles et alors ça nous fait revisiter c'est un peu ce qu'on évoquait hier sur la façon des réécritures de l'histoire c'est à dire que des concepts nouveaux apparaissent ou des définitions nouvelles du film apparaissent qui nous font revoir par exemple tout ce qui était les livres les publications de Godard c'est assez récent enfin c'est depuis en gros c'est depuis l'exposition le travail de Nicole Brené que on a considéré on a changé le statut ontologique de ces objets c'était plus seulement des documents qui accompagnaient la production sur lesquels et même j'ignorais par exemple le roman le petit soldat enfin on découvre des choses c'est infini parce que tout à coup on a défini les nouveaux concepts et on s'est dit le cinéma peut peut-être connaître des remédiations à l'intérieur d'autres le film connaît des remédiations auxquelles on ne prêtait pas attention c'était vraiment du paratexte sur lequel on a alors tout à coup ça nous fait voir effectivement des choses différemment et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup c'est le genre c'est un concept que j'ai beaucoup utilisé pour l'analyser Roussel c'est ce que Pavel Lévy le théoricien appelle la remédiation rétrograde c'est à dire effectivement le passage dans un autre médium mais pour revenir à un médium ancien c'est à dire on emprunte si vous voulez par exemple Roussel invente une sorte de machine à peindre qui est calquée sur la photographie avec même des dispositifs électriques donc c'est une machine qui semble être contemporaine au fond de son époque technique mais qui produit de la photographie c'est à dire que la remédiation s'accompagne d'un et en fait je pense que notamment depuis l'archéologie des médias on est très sensible à la façon dont effectivement les formes se jouent et c'est parfois à l'intérieur d'un autre médium par exemple le livre que les formes inventées par Godard s'expriment mais ça c'est des choses auxquelles on est je pense attentif depuis peu à un moment on a accepté que le cinéma était sorti de son enceinte et qu'on pouvait faire des films par d'autres moyens et je pense que c'est ça qui a ouvert mais je dirais que c'est une libération bah oui à l'USAS par exemple j'avais montré A Casing Shelf de Michael Snow c'est une diapositive projetée pendant 50 minutes avec le commentaire de Michael Snow qui c'est l'étagère avec tous ses objets de travail il fait un inventaire pourrait être lui aussi un film rousselien un inventaire il nous fait faire un montage parce qu'il nous fait traverser l'espace avec les yeux parce qu'on cherche et c'est des catalogues par listes les couleurs la forme des objets tout ça et c'est un film c'est un film lui dans les instructions il faut le montrer en salle donc qu'est-ce que c'est et je l'avais montré avec See You Later et Breakfast Table Top Dolly que c'est des films avec un seul plan donc j'avais dit à la séance ça c'est trois plans de Michael Snow séance d'une demi-heure et chacun de ces films de ces trois objets filmiques ont une approche complètement différente l'un est sur le temps l'autre est sur la compression de l'espace la platitude et Kazim Sheld justement sur le rapport la transparence et le reste mais il y a des artistes comme Snow et d'autres qui ont vraiment eu cette attitude Godard bien sûr cette attitude intra- et infra-médiologiques qui sont passées d'un média à l'autre et qui ont modifié leur traversée de l'art par rapport à ça donc ça c'est on pourrait même écrire un livre autour de ces artistes qui ont oui livres cinéma salles projections qui ont questionné finalement les outils de base parce qu'ils les ont fait passer et migrer et ailleurs et l'ont contaminé parce que ce n'est plus la même chose comme vous dites effectivement c'est une libération il y a quelque chose qui s'ouvre oui pour ma part effectivement il y a l'idée du livre concernant Godard mais je pense aussi que le passage par l'exposition par ce qu'a pu être Voyage en utopie et des expositions aussi récentes qu'il a pu faire à partir du livre d'images montre aussi une volonté effectivement de repenser une autre manière de faire exister un film aussi de faire exister une réflexion sur le cinéma puisque finalement le livre d'images n'est pas sorti en salle peut-être pour des raisons de droit aussi c'est possible mais bon il a eu une palme d'or spéciale à Cannes et c'est quand même peut-être l'un des rares films sélectionnés à Cannes et qui remporte même la palme d'or qui n'est pas sorti en salle mais qui a toujours donné lieu à des projections dans des cadres particuliers voire à des expositions voire à une reconsidération en fait du film lui-même par exemple ce qui avait été proposé dernièrement à Nyon en fait consistait à travers le château de Nyon où étaient disposés des écrans plats en fonction de l'architecture et des livres justement des livres qui avaient inspiré le film lui-même en fait à une traversée nouvelle de voilà de de ce film qui ensuite devenait une exposition voilà donc il y a différentes manières de penser l'avenir d'un film ça peut être le le livre papier disons mais ça peut être l'exposition ça peut être voilà le film papier je voulais dire mais ça peut être donc d'autres choses et je pense qu'en fait on ne tient pas suffisamment en compte ce travail un peu d'exposition de de Godard parce que je pense que ça influence aussi beaucoup son travail cinématographique le fait de faire de plus en plus des films avec différentes parties pour moi ça rejoint l'idée des différentes salles voilà donc il y a une vraie réflexion aujourd'hui pour moi chez Godard qui est aussi une réflexion de voilà de de l'existence dans l'espace du film mais c'est sûr que le statut que garde Godard reste celui de cinéaste malgré tout c'est à dire c'est ce que disait même Danais dans un texte célèbre le paradoxe Godard un texte très court où il disait qu'on aurait tout pardonné à Godard s'il était devenu prophète artiste illuminé ou n'importe quoi mais il est resté cinéaste donc quelqu'un qui veut quand même faire des films mais qui considère que justement que ça fait partie aujourd'hui de l'existence d'un film qu'il y ait un livre qu'il y ait ça l'histoire du livre je pense que c'était quand même quelque chose auquel il tenait depuis longtemps en fait le fait que les histoires du cinéma c'est à la fois des livres chez Gallimard et et des films et aussi des cd mais des cd accompagnés de de livrets qui sont différents des livres eux-mêmes parce qu'à chaque fois il y a aussi tout un autre travail sur le texte sur les images enfin voilà donc de faire exister sous différentes formes et je pense que l'exposition est aussi une donnée importante qui s'inscrit toujours dans son travail de cinéaste j'avais une petite question c'était comme tu viens de le souligner aussi Bamshad on peut aussi dire que Godard il a fait du cinéma il a fait des films ce que n'a pas fait Roussel donc dans le rapport entre le modèle comme s'il y avait deux modèles inversés le modèle écrit et le modèle visuel mais qu'il y avait des points de convergence entre d'une part Godard qui peut dire tout et son contraire et puis cette question de l'improvisation qu'on peut retrouver dans des formes d'écriture dans ce que tu as évoqué sur la question du scénario je me demande s'il n'y a pas un point commun entre eux qui serait une espèce d'extravagance qu'on retrouve dans un souci de la mise en scène quand même à la fois dans leur posture publique et en même temps un certain enfermement des deux dans des normes qui se sont imposées voilà oui ça prend un tour très curieux pour moi parce que je n'avais jamais établi de lien entre Godard et Roussel c'est un peu la circonstance de cette rencontre et je les voyais tout à fait éloignés alors maintenant je suis en train de revisiter je pense par exemple la figure du suicide qui est une chose importante biographiquement chez Godard et dans ses films et la mort de Roussel reste assez inexplorée en même temps effectivement il y a l'ascendance de la grande bourgeoisie enfin banquier chez Godard et la grande bourgeoisie parisienne de Neuilly chez Roussel mais je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller jusqu'à maintenir le parallèle quelle serait pour moi la différence d'une certaine façon j'ai quand même le sentiment d'abord que 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 Godard est vraiment inscrit dans son temps en permanence voilà toujours c'est un peu il a une puissance assez métamorphique je trouve assez remarquable quand même de rester dans une sorte d'actualité permanente en se transformant enfin il est vraiment il est vraiment métamorphique Roussel est quand même très intempestif enfin on ne sait pas d'où ça vient il est repéré par les surréalistes mais qu'ils comprennent à moitié et en plus on ne comprendra vraiment enfin comprendra je veux dire on aura de la lumière qu'une fois qu'il publie son livre posthume comment j'ai écrit certains de mes livres et en nous donnant ses clés il nous permet non pas de déchiffrer totalement mais d'appréhender effectivement quel était son vertige alors que lui voulait être un écrivain il aurait voulu être à l'académie française ses modèles ses pirlottis enfin c'est à dire les écrivains les plus respectables de son époque or Godard a quand même eu une comment une pulsion iconoclaste enfin qui était celle de la nouvelle vague enfin il fallait renverser renverser les statuts qui les précédent c'est à dire ce que Truffaut appelait la qualité française donc ils étaient quand même très 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 actifs ce qui n'est pas du tout le cas de de Roussel qui est un dandy qui 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 on se rend compte c'était le travail qu'avaient fait L'Eutra et Yann Draghi sur Godard par exemple que je trouve assez passionnant, c'est à dire qu'effectivement quand on regarde les films de Godard dans le détail c'est bourré de références c'est un peu comme Klug hier on arrive à déchiffrer énormément de choses et de la façon dont des oeuvres un peu vertigineuses donc il y a une question du côté de l'interprétation et pour moi effectivement ce que j'essayais de souligner c'est que contrairement à une légende que Godard a contribué à former lui-même pour moi il y a quand même une rigueur qui existe alors que il y avait toujours l'idée que je n'écris pas mes scénarios et on retenait ça, d'ailleurs il y avait même une émission de la télévision suisse romande justement consacrée au scénario où Godard était invité et c'est à lui qu'on a posé pour la première fois la question de manière assez agressive en fait le présentateur disait à ma connaissance il n'y a de scénario de vous déposer nulle part et la réponse de Godard c'était ils sont déposés dans les faits et gestes de chacun vous n'avez qu'à regarder chez vous donc en fait on a toujours l'impression que c'est des bons mots et qui restent un peu sur des formules lapidaires qui sont toutes celles que l'on retient parce qu'il y a toujours Godard a dit mais on ne remet pas en cause alors que pour moi effectivement le travail de Nicole Brennaise d'Alain Bergala surtout parce que le tome 2 du Godard par Godard dès 98 reproduisait énormément de scénarios et Godard au travail était véritablement lié à cette idée là remettre en partie ne remettre pas totalement en cause parce qu'il faut comprendre ce que voulait dire cette formule mais je pense que derrière le point commun c'est une forme de dandisme et chez Godard ce dandisme il est aussi très provocateur et peut-être parfois totalement interprété d'une façon inexacte par rapport à la vraie rigueur effectivement autour des chiffres autour de réflexions ça serait vraiment intéressant je vais essayer un peu de travailler c'est très intéressant parce que c'est inattendu comme rapprochement c'est un peu la circonstance qui nous crée ça et votre remarque il y a effectivement des choses à travailler la question de l'aphorisme de la formule la brièveté de la formule ce qui est frappant dans le par exemple le Godard au travail c'est le scénario de Pierre Olfou par exemple oui c'est un scénario quand vous lisez le scénario que là pour le coup Godard a écrit et qu'on voit le film ça respecte c'est vraiment très 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 fidèle donc ça veut dire qu'il a un usage et j'ai eu la chance de lire le scénario du mépris parce que là il y a il y a Bardot c'est une grosse production donc il l'a dit parce qu'avant c'était Charles Beach son assistant qui écrivait ces scénarios c'est à dire qu'il faisait des le travail pour le producteur juste avant qu'il écrivait 30 pages pour que les producteurs se calment et pour le mépris ça n'a pas été possible donc c'est Godard qui l'a écrit alors c'est un très beau scénario parce que il dit je me souviens il dit ça va être un film d'Antonioni réussi oui oui c'est un donc réalisé par Hawks un film de Zanshine filmé par Jean Rouche on est très belle forme et puis il écrit il décrit le film assez précisément parce qu'on retrouve le film puis à un moment il dit bon écoutez maintenant je ne sais tant que je n'ai pas le je ne sais pas comment est la couleur du canapé et quelle lumière il fera je ne peux pas je ne peux pas aller plus loin donc il y a vraiment cet effort qui est chez lui qu'on sent compliqué parce que c'est plein de contre-exemples et là effectivement il y a une relation au dandisme qui est très forte ça a été une stratégie oui une posture un peu de créateur en faisant oublier en fait alors qu'il le dit de toute façon tout ce travail constant ce travail constant d'écriture de préparation qui est évidente je crois aussi que la relation en passe par le surréalisme je pense que Godard complètement Godard en fait est très très inspiré par le surréalisme d'ailleurs dans un entretien on lui dit vous faites des films d'improvisation il dit non non c'est pas de l'improvisation c'est de l'écriture automatique et alors c'est très intéressant oui mais c'est ça c'est cette préparation sur une tradition la tradition surréaliste alors là il y a peut-être un lien dans la façon dont les surréalistes ont vu Roussel et dont Godard lui-même tout à fait un décalage et de toute façon le meilleur commentateur de Godard c'était Aragon ancien surréaliste et puis aussi Georges Sadoul qui par exemple la seule personne qui a rapproché Pierre Olfou à ma connaissance de la mise à mort d'Aragon qui était parue la même année ça a été Georges Sadoul parce qu'il y a des citations de la mise à mort et pour moi en fait Pierre Olfou au-delà de la première adaptation d'un roman d'un roman noir en fait est quasiment l'équivalent dans le cinéma par Godard du livre que publie Aragon trois mois avant et très souvent chez Godard ça sera comme ça c'est à dire qu'il y a un scénario il y a une base et en même temps parfois ça sera un livre paru la même année et très souvent la même année qui va ensuite nourrir la manière d'utiliser en fait ce scénario qui finit par être en quelque sorte noyé, ruiné parfois de façon réussie et c'est le cas de Pierre Olfou parce que l'expression mise à mort ça correspond complètement à Pierre Olfou à tous les sens du terme mise à mort presque du cinéma et la mise à mort d'Aragon c'est un autoportrait en fait et Pierre Olfou on peut dire que tous les Godards étaient des autoportraits mais Pierre Olfou encore plus et donc on connaît le fameux texte d'Aragon Qu'est-ce que l'art Jean-Luc Godard mais pour moi le texte de Georges Sadoul était magnifique parce que le texte de Georges Sadoul renvoyait vraiment à ce roman-là d'Aragon qu'Aragon je pense n'avait pas cité dans son article pour pas non plus s'autociter encore qu'il s'en privait pas par ailleurs mais tout ça pour dire que ce rapport-là à la création c'est vraiment un scénario qu'on a écrit et en même temps une transformation qui naît aussi des dernières lectures des dernières réflexions du moment et Pierre Olfou est traversé complètement par ça par la guerre du Vietnam par ce qui se passe enfin voilà à ce moment-là et par le fait de l'intégrer et d'en faire autre chose quitte à mettre à mort le premier scénario en quelque sorte moi j'avais envie de reprendre un petit peu la question que posait tout à l'heure tout à l'heure Fédérico qui a plusieurs fois insisté sur cette question bon comment exposer alors voilà ces photomontages ces livres de photographie et j'ai pensé ça m'est venu à l'esprit à une très belle expo que j'ai vue à Lisbonne la commissaire était Pénélope Courtis donc c'était sa première expo je crois à la fondation Calouste Gulbenkian qui s'appelait The Very Impressive The Object et c'était une expo où il n'y avait que du film et c'était les films projetés qui traduisaient la matérialité des objets qui étaient absents il n'y avait aucun objet dans l'expo la seule chose matérielle étaient les cartels qui étaient des immenses plaques de bois posées contre les murs tout le reste était juste des fines toiles suspendues dans la salle mais c'était à chaque fois ces films la manière dont chaque cinéaste dont chaque réalisateur artiste filmait tel ou tel objet qui donnait l'impression de l'objet lui-même donc je me disais que peut-être la meilleure manière aussi peut-être d'exposer ce genre de livre c'est peut-être de soustraire l'objet et plutôt que de l'enfermer en effet dans une vitrine où il ne peut pas on n'a pas de fait d'accès au contenu et de trouver peut-être d'autres moyens peut-être par le film de le faire vivre dans l'espace d'exposition mais bon tout ça c'est une parenthèse mais tout ça parce que je voulais aussi vous entendre Marie-Charlotte peut-être donner quelques éléments de réponse à cette question et nous parler un peu de ce que vous avez essayé de faire avec cette expo roman photo au Mucem alors merci pour la question mais je voulais juste partager des croisements puisqu'on parle du plaisir de faire des nouveaux liens mais parce que je pensais effectivement mon sens à être ici pour le travail sur le roman photo et en fait j'ai appris que j'ai appris lors de l'exposition préparée par il y a deux ans sur Georges-Henri Rivière qui était le premier directeur du musée national des arts et traditions populaires dont on a hérité en fait la collection que que justement il y avait eu un énorme don financier fait par Roussel à Rivière au moment où il était alors au musée d'ethnographie du Trocadéro et je me disais on a déjà un lien en tout cas par ses personnages Rivière étant à l'époque Rivière étant à l'époque aussi un dandy parisien lié à Aragon et Luar etc et je trouvais intéressant d'avoir porté en projet d'acquisition finalement par le biais par le biais du travail de cette expo sur le roman photo le ciné-romand de Cochetier qui est rentré du coup dans les collections du Musème en 2017 qui est alors que je vous l'explique c'était justement le photographe de Plateau d'About de Souffle qui a dix ans après le tournage du film publié sur un des petits formats comme ça dans le Parisien libéré 50 épisodes d'About de Souffle et ce qui est génial pour les les amateurs du film c'est que en fait du fait qu'on soit sur la photographie de Plateau et pas des photogrammes déjà c'est une toute autre vision du film et puis Cochetier il faut le dire n'avait pas la liberté non plus de Godard et en fait finalement on sent qu'il donne un rythme tout autre au ciné-romand au film par l'obligation du ciné-romand et si je je fais ces liens c'est finalement pour essayer de vous répondre à cette problématique de l'exposition qui est effectivement une forme passionnante qui me stimule beaucoup et en même temps qui me qui me panique à chaque fois dans la mesure où je trouve effectivement toujours très limitatif le fait d'avoir dans le musée des objets qui sont pas des objets revents des beaux-arts mais des objets pour beaucoup du quotidien et ils sont dans le musée parce qu'ils disent quelque chose ils ont été acquis quand on a pensé qu'à travers eux on lisait quelque chose de notre société contemporaine et ce de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui et rien que ça exposer un objet sans le contexte en fait qui passe par les archives les fonds sonores les fonds audiovisuels les fonds photographiques les archives papier qui raconte en fait c'est une histoire l'objet est chez nous plutôt souvent un support à un discours et ce discours il se retravaille sans arrêt et du coup quand on l'expose on a l'habitude de beaux-arts tout simplement parce que je pense qu'on pense musée on est formé musée or je suis toujours intriguée quand je vois à quel point dans ce musée et très tôt il y a eu une importance accordée aux fonds photographiques aux fonds sonores aux fonds audiovisuels et à quel point ils sont dans les proportions bien plus importantes que les objets matériels mais sont très rarement exposés alors effectivement la conséquence en tout cas dans le travail que j'essaye de faire sous la forme Expo c'est d'essayer de trouver ces équilibres et ne plus penser uniquement par le biais de l'objet et effectivement beaucoup de questions se sont soulevées avec l'exposition roman photo je ne peux pas dire que j'étais à l'époque une grande lectrice de roman photo même si nous deux encore 250 000 exemplaires par semaine mais j'étais et je le suis encore une grande amatrice de bande dessinée et par exemple j'ai rarement eu l'occasion de voir une exposition sur la bande dessinée qui m'a fait plaisir justement parce qu'il y avait un rapport de frustration à la visite alors disons que je ne suis pas sûre d'avoir répondu à tous les enjeux mais il fallait dans le parcours d'exposition se dire qu'à un moment donné on allait déjà permettre de donner à lire un roman photo donc on a créé un salon de lecture où on s'est intéressé au moins à donner à lire grâce à un partenariat avec nous deux tout ce qu'on publie encore nous deux actuellement et finalement bon ça ne résout absolument pas tout et on s'est dit il faut aussi parler des origines donc très vite le parcours de l'exposition se bâtit on parle des origines on travaille sur la forme le rapport texte-image on pose la question après de tous les enfin l'âge d'or de ce roman photo de comment il part partout dans le monde on le donne à lire et après de tous les avatars et détournements donc le potentiel satirique comique porté par Harakiri etc donc en fait le parcours se bâtit assez vite et finalement on a essayé de faire un équilibre entre il y avait beaucoup de films dans cette exposition qui montrent finalement aussi à quel point cette forme se questionne par le film en tout cas et notamment le documentaire magnifique d'Antonioni Lamorosa Menconia qui en fait explique le début du roman photo mieux que personne donc je crois qu'il y avait voilà peut-être ce passage là aussi à une forte présence aussi bien de documentaires que de films qui remettaient les choses dans leur contexte qui était assez important à montrer et après des fois justement sur cette question du ciné roman de à bout de souffle et comment on l'a présenté et bien on l'a présenté dans son intégralité et y compris techniquement sur comment il se présente puisqu'on a la chance que je tiens étant un homme qui a le sens de son travail qui est très conservateur finalement il a gardé toutes les les planches les maquettes en fait pour la réalisation de son ciné roman ensuite il est même allé chercher les plaques d'impression en planche chez l'imprimeur et à garder chaque publication définitive et nous on a tout montré pour mon enfin déjà parce que c'était une fois où on montrait le côté séquence série de 50 épisodes et ce que ça veut dire en fait du point de vue du scénario et tout était donc lisible et donné à voir et y compris techniquement et c'est assez intéressant parce qu'il intervenait pas mal sur ses photos parce que des fois il y avait des problèmes de raccord elle avait plus de lunettes il lui en dessinait etc donc normalement on montrait ça aussi mais donc tout ça pour dire que bien évidemment la forme exposition est stimulante mais elle est très interventionniste et c'est pour ça que des fois on se dit alors le visiteur est vivant il peut aller à son rythme mais donner à voir quelque chose comme un livre par le biais du feuilletage perd de sa matérialité matérialité par exemple même l'impression sur papier je me disais quand on a des choses comme la jetée qui s'est traduit en livre on finit par mettre un livre en vitrine il y a une chose qui est réellement frustrante et on ne peut pas donner les conditions de projection idéales pour non plus tout ce que l'on projette donc c'est une histoire d'équilibre disons mais où le sens que ça a il me semble c'est finalement de permettre les rapprochements et en fait par les rapprochements que l'on fait aussi bien voilà de choses matérielles ou immatérielles je pense qu'on conduit à voir autrement progressivement chaque chose et c'est la force de l'exposition et ses limites mais c'est les croisements en tout cas que ça permet est-ce que vous avez d'autres questions envie de remarque moi j'avais peut-être une dernière question qui était plus technique mais j'ai pas bien compris comment en fait techniquement il était réalisé ces photos par Moïvert c'est-à-dire que est-ce que c'était du ressort de l'aléatoire ou est-ce que c'était complètement construit alors donc il n'y a pas d'archives de Moïvert donc il n'y a plus rien lui il est parti en 34 il est parti en Israël pour faire un reportage il travaillait pour plusieurs revues françaises de l'époque même vues des reportages très importants d'ailleurs très novatrices par rapport à la mise en page bien sûr et il est resté en Israël donc il est revenu après pour une expo en Europe en 37 quelque chose comme ça mais l'air du temps on lui a dit voilà qu'il avait fait le choix sioniste il est resté là-bas il a fondé même une communauté d'artistes là-bas et il est devenu très 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 pompier j'ai retrouvé des livres faits pour de propagande sioniste là-bas où il y a encore montage comme ça mais avec avec un imaginaire un imaginaire de frontière donc coloniale donc quelque part c'est l'imaginaire fondateur de western d'Israël c'est exactement la même les mêmes les mêmes choses et mais donc ce qu'on a c'est ce livre après on peut décrypter donc tout est fait des petits laïkas donc on a les photos par exemple qu'il avait fait pour les ghettos à Vinyus donc c'est des petites photos et après là il y avait découpage donc il y avait photomontage mais dans ce cas c'est tout effet à le négatif dans la chambre noire avec des superpositions quand on a les clichés carré et après sur la maquette il a travaillé par il colle plusieurs plusieurs surimpressions multiples d'ailleurs ce n'est pas juste une surimpression en anglais ça marche mieux c'est multiple exposures donc il y a vraiment une multiplication jusqu'à 5 couches de négatif et il travaille sur la transparence donc le fait qu'il y a un télescopage en profondeur qui est créé par le mélange d'images qui bypass quelque part autrepasse la platitude de l'objet photographique donc le but c'est justement d'aller dans la profondeur et donc c'est pour ça qu'il est vraiment différent du photomontage mais en même temps dans le montage qu'il fait dans le page il renverse aussi l'inverse le sens de la lecture de la photo il crée des liens parfois on a l'impression qu'il y a un homme qui chuchote à l'oreille d'une femme mais en réalité c'est créé au mélange d'images donc il y a des jeux entre des écrits et les choses qui se font mais la trame elle est il joue avec l'aléatoire il joue avec la verdichtung donc avec vraiment la condensation mais chaque cas et en soi ce qui est important à mon avis c'est l'entièreté c'est pour ça qu'il y a un film sur papier quelque part on ne peut pas le texte de l'Eger est assez paradoxal parce que c'est comme s'il lui disait non mais écoute oui tu t'es inspiré par le cinéma Moholy-Notch et Ligitsky mais en réalité il faut que tout revienne à la peinture au tableau photographique donc c'est exactement ce qui lui veut dépasser complètement il dépasse la photo traditionnelle il voit que le médium photographique avec la noeuvision peut aller vraiment au-delà de tout ça parce que c'est une question de traduction de la perception mais c'est exactement la même chose qu'il fait Godard avec les films des années 60 mais toute sa vie même aujourd'hui comment je peux tradire comme il a dit Eric Boulot l'air du ton dans un médium à le tirant de tous ses angles pour changer quelque part il y a quelque chose qui va mais même Mike Osno dans ses oeuvres fait exactement la même chose donc c'est un dépassement du médium lui-même il y a quelque chose qui est défoncé et ce n'est plus la photo ce n'est plus du cinéma ce n'est plus un livre donc un petit Moïvert le fait après Mike Osno c'est un géant et Godard aussi bien sûr merci beaucoup le travail on ne le sait pas on peut deviner comment il a fait mais étant donné qu'il n'y a pas d'archives ni la maquette d'origine a disparu on a une autre maquette qui a été exposée à la maison de Cartier-Bresson en 2012 il avait proposé une troisième maquette à Franz Rau Franz Rau donc le grand théoricien et aussi photographe qu'il aurait dû produire un troisième bouquin qui s'appelait « Si contre » en 1932 mais Franz Rau donc il a quitté l'Allemagne à la montée du nazisme la maquette s'est perdue la maquette a été retrouvée dans les années 70 par deux collectionneurs qui l'ont édité sous forme de livre en 2008 en Allemagne et j'ai vu cette maquette qui est faite vraiment des images qui sont collées mais c'est un livre beaucoup plus formaliste moins explosif d'un point de vue de la cartographie de la vie urbaine comme Paris merci à tous les intervenants à la modératrice merci Frédérico qui est en Italie les gens qui étaient à Marseille bon c'était passionnant et ça va peut-être ouvrir pour les uns et les autres de nouvelles recherches donc tenez-nous au courant si vous avez des nouvelles productions merci au revoir bon programme merci